Nous avons Buntard, nous avons Pungo. Je vois que Franck Lepage est encore là. Si tu veux réhabiliter ton micro. Franck. Ah yes, c'est réhabilité. Magnifique. Il y a un petit écho un peu désagréable. Ouais. On a également Nina et Antoine qui doivent participer. Bonjour à tous. Je vais couper mon direct. Nina et Antoine qui sont effectivement là. Je le vois. Vous ne nous entendez pas ? C'est ici. Ok, d'accord. Je vous mets un petit cœur et je le coupe. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est l'instant où on parle tous en même temps ? C'est là où on s'engueule, on fait dans tous les sens. Alors, ça va être particulièrement inaudit pendant 5 prochaines minutes. C'est normal, ne vous inquiétez pas. Et donc, en attendant, pour vous présenter la table ronde, après toutes ces belles paroles, on va un petit peu discuter des modèles alternatifs au capitalisme et à l'éducation populaire. Et après ? Après, qu'est-ce qu'on fait ? Mais pour ça, on ne s'inquiète pas. Franck va nous donner les réponses à tout. Il y en aura bien sûr dans la foule. C'est clair. Ouais, ouais. Je vois bien le piège. Et donc, demain, un nouveau monde s'ouvre à nous. Alors, c'est très simple. On va tous s'inscrire au Parti communiste. Le PCF, c'est l'avenir. Du coup, on est tous présents pour la table ronde ou on attend du monde encore ? Je pense qu'on est tous présents. Alors, je vérifie vite fait. Je fais un petit tour. Ok, donc, Diable Positif, Pungo, Nina, Antoine, Franck et Kali. Je crois, de ce qui m'a été communiqué, qu'on est au complet. Super. Ouais, impeccable. Parfait. Du coup, qui introduit les débats ? Je ne sais pas que... Quelles problématiques on... Voulez-vous qu'on traite ? Eh bien, les modèles alternatifs au capitalisme, l'éducation... Alors, je ne sais pas Kali est censé, d'après le programme, faire l'animation. Je ne sais pas s'il est prêt de s'entraîner. Je suis là, on m'entend. Très bien. On te laisse le temps, si tu as besoin de... Non, non, on peut commencer. Qui veut peut-être prendre la parole pour lancer le débat ? Puisque je ne sais pas trop par quel bout prendre ça. La discussion qu'on a eue avec Diable Positif, à l'instant, elle montre qu'il y a des nouvelles choses qui se développent. Avec Framasoft, on l'a entendu tout à l'heure. Extinction Rebellion, enfin, toute la journée, on a entendu des alternatives et conférences esticulées et tout ça. Est-ce qu'à terme, c'est ce qui va nous permettre de prendre le pouvoir ? Quelles sont les stratégies à favoriser ? Comment éviter aussi des formes de division ? J'ai l'impression que c'est une question quand même qu'on se pose tous beaucoup, de la division du mouvement. Est-ce qu'il faut forcément rejeter des processus de lutte et des façons de lutter avec lesquelles on n'est pas d'accord ? Ou est-ce qu'il faut aussi finalement accepter qu'il y a différents combats qui se mènent de différentes façons et que c'est en prenant tout ça ensemble qu'on arrivera à faire bouger les choses ? Je pense par exemple, pour être concret, à des gens qui disent, et Franck, tu l'as un peu évoqué tout à l'heure, que par exemple, il y a une forme de lutte des races qui se substituerait à la lutte des classes. Est-ce que ce n'est pas passé à côté d'un mouvement qui est extrêmement puissant et avec lequel, en fait, il faut être solidaire ? Qu'est-ce que tu en penses ? Vous m'entendez correctement, là ? Oui, super bien, oui. Je pense que l'histoire du modèle alternatif nous oblige à chercher des alternatives à droite, à gauche, ailleurs que ce qu'il y a sous notre nez. C'est un des problèmes. Pour paraphraser Bernard Friot, Bernard Friot dit, moi, je suis un révolutionnaire, je ne suis pas un utopiste. Il dit, je ne cherche pas un autre monde. Je cherche à pousser dans le capitalisme ce qu'il y a déjà d'anticapitalisme au sein du capitalisme. Donc, très clairement, lui, son combat, il est autour de la sécurité sociale, bien sûr, mais autour de la sécurité sociale comme objet révolutionnaire, en disant, mais il essaie de montrer ça, il essaie de montrer que c'est complètement révolutionnaire. C'est même communiste, en fait, sauf que si on n'aime pas le terme, on ne l'utilise pas. C'est un terme qui est un peu plombé. Mais donc, ça, je trouve que c'est une réflexion qui est féconde et qui est intéressante. C'est de dire, il y a déjà des tendances et déjà des forces anticapitalistes à l'intérieur même du capitalisme. pour prendre la suite de la conversation qui était juste avant sur les films d'animation politique. Je suis assez bien placé puisque j'en parle pendant cinq comptes sur scène pour savoir qu'il y a un divorce entre ce qui est supposé culturel, artistique et ce qui est supposé politique, au point que des gens qui essayent d'utiliser leur outil artistique pour faire passer un message politique, en général, sont très rapidement décrédibilisés. « Ouais, mais il ne fait pas de l'art, il fait de la politique, etc. » Voilà un exemple très simple de « Est-ce qu'on est capable de repolitiser nos pratiques artistiques, par exemple ? » Et les repolitiser, clairement, ça ne veut pas dire « J'ai monté Antigone au théâtre parce qu'Antigone, c'est vachement politique, mon cul, tu vois. » Disons après que c'est aussi une question d'accessibilité parce que j'ai monté Antigone au théâtre parce que c'est hyper engagé et compagnie. C'est bien, mais c'est aussi restrictif par rapport à l'audience que tu peux toucher. Je pense que, justement, quelque chose d'un peu plus… pas moderne, je n'ai pas envie de dire ça comme ça, parce que c'est un peu réducteur, mais quelque chose d'un peu plus accessible, et accessible et engagé et assumé permettrait de faire plus de bien que de simuler un faux engagement, quoi. Bien sûr, c'est ce que je dis, mais quand est-ce que les gens qui font du théâtre, je connais un peu ce milieu, si tu veux, ils sont très gênés avec le fait de monter des textes ouvertement politiques. Ils ne vont pas parler de la CAF, ils ne vont pas parler de Pôle emploi, ils sont très rares. Et même lorsque, moi, je ne peux parler que de mon domaine, mais lorsque j'ai beaucoup d'amis en sortant de différentes écoles d'animation, parce que j'ai des amis qui ont fait Les Gobelins, des amis qui ont fait les grandes écoles, et d'autres qui ont fait des plus petites écoles, il y en a beaucoup qui ont plein de projets, qui sont engagés, qui se disent, vas-y, je vais réaliser des films engagés, que ce soit des longs-métrages, des co-métrages, je vais essayer de politiser mon travail, mais le dire, c'est qu'en général, pour ça, il faut de la thune, mais du coup, il faut aller voir des producteurs, il faut aller voir des chaînes de télé, mais il faut trouver les moyens pour produire ces projets-là. Et en général, la condition pour que ces projets soient faits, c'est de dépolitiser leurs projets. Du coup, après, tu as des jolis films qui sont très chouettes en tant qu'objets filmiques, mais qui ne sont pas du tout intéressants d'un point de vue engagés et politiques, et c'est un peu dommage, parce que ce n'est pas ça qui intéresse les financements. Moi, si je réussis justement à faire ça, c'est parce que le financement, c'est les gens, c'est les différents formes. Oui, mais tu montres qu'on peut avoir le courage de repolitiser son propos. Il faut réhabiliter le politique, on n'a pas d'autre choix que ça. Pour l'instant, on est dans une phase où si tu vas manger chez tes beaux-parents, ils vont dire le politique, non, on ne va pas faire de politique. On ne va pas en parler. À table, c'est sale. Mais c'est compliqué de situer... Disons qu'il y a un rapport assez conflictuel, j'ai l'impression, en France, avec le politique pour les gens où on leur matraque que la politique, c'est compliqué, ce n'est pas votre affaire, restez-en loin, votez tous les cinq ans. Et il y a des gens qui restent un petit peu là-dedans. L'économie, c'est compliqué. Donc, ils ne se penchent pas sur les sujets. Ils ne prennent pas la peine. Et déjà, ça, c'est un travail à faire. Alors, je pense que là-dessus, oui, l'éducation populaire peut influer. La problématique, c'est que généralement, les personnes qui vont se diriger spontanément vers l'éducation populaire sont des personnes qui sont politisées. C'est des gens déjà intéressés, quoi. Après, je ne sais pas, Franck, peut-être que toi, vu que tu es très actif là-dedans, tu as un retour différent ? Ou c'est peut-être qu'un a priori ? Je ne sais pas. Non, j'ai un retour différent, mais encore une fois, à cause de la diffusion massive qu'a permis YouTube, mais on a évidemment des gens qui sont des gens déjà un peu sensibilisés, comme le public, c'est évident. Mais il y a tout un tas de gens parce que la forme, et c'était ce que tu disais, excuse-moi, j'ai oublié ton prénom, ce que disait l'intervenant précédent, là. Tu ne peux pas m'appeler Tommy. Tommy, d'accord. Tu disais ça, tu disais j'essaie de rendre ça agréable, enfin sexy, je ne sais plus comment tu as dit. Je ne sais plus exactement mes termes. Oui, mais tu as parlé de l'humour, tu vois. Et moi, je vois bien, parce qu'une des questions qui se posent tout le temps en formation, les gens disent, mais est-ce qu'il faut que ça soit drôle ? Et on leur répond, non, ce n'est pas une règle, on s'en fout. Oui, ce n'est pas obligé. Par contre, s'il y a de l'autodérision, si tu ne te mets pas en position d'expert, et s'il y a de l'humour, et si les gens se marrent, effectivement, c'est une façon de rendre vachement accessible la politique. Et moi, j'ai plein de témoignages de gens, mais ça m'a même étonné, qui m'ont dit, je me suis politisé, carrément, je reçois plein de mails comme ça. Je dois vous dire, je dois vous dire merci, je me suis politisé, grâce aux conférences gesticulées. Avant, je n'en avais rien à foutre, la droite, la gauche, je ne savais pas ce que c'était. Ça veut dire que c'est une forme qui rend le politique de nouveau accessible, agréable, plaisant, je ne sais pas comment dire. Oui, mais je reçois exactement le même genre de message de temps en temps, et c'est vraiment, vraiment hyper encourageant. Il y a des gens qui se disent, oui, avant, ça me paraissait flou, ça ne m'intéressait pas, et même je le rejetais, et parce que c'est présenté de telle manière, maintenant, je m'intéresse, et je comprends mieux, et je me renseigne, et c'est hyper encourageant, en réalité. Après, je pense que, dans les milieux militants, des fois, on a un peu, comme on est toujours, forcément, on a l'impression d'avoir plus conscience de la vie politique, d'être plus engagé que le reste des gens, on a l'impression qu'ils ne vont jamais bouger, alors qu'en vrai, les gens, on voit bien qu'ils bougent, on la vit avec les gilets jaunes, qu'en fait, tout d'un coup, il y a une énorme radicalisation dans toute la société, et que du coup, je pense que l'idée, ce n'est pas non plus avec, que ce soit des médias, des productions artistiques, et tout, ce n'est pas forcément d'aller toucher tout le monde, d'aller essayer de radicaliser tout le monde, parce que ces personnes-là, elles vont être radicalisées, en fait, par la vie politique, par l'expérience, au sein de la société, en fait, je pense que la personne qui radicalise le mieux dans la société, actuellement, c'est Macron, par exemple, sur la gauche, et donc, je pense qu'après, l'idée, c'est de chercher ces personnes radicalisées et de les organiser pour, parce que là, par exemple, je ne vois pas tout le monde, donc je ne sais pas forcément qui parle à quel moment, mais cette idée de construire le monde d'après, c'est surtout comment on le construit, et je pense que beaucoup de gens, en fait, quand tu leur parles, ils sont d'accord quand tu leur dis il faut lutter contre le capitalisme, c'est hyper rare, moi, que des gens me disent ah non, non, il y en a, bien sûr, mais la plupart des gens, ils sont d'accord, mais ils n'y croient pas, en fait, ils ne savent pas comment, bon, du coup, ils laissent faire, quoi. parce qu'ils ne voient pas d'autres solutions, ils ne voient pas, ok, le capitalisme, ce n'est pas bien, mais c'est quand même la meilleure solution qu'on ait trouvé. C'est ça. Oui, mais c'est parce que, c'est parce qu'il n'y a plus de conscience historique, parce que là, si on se situe aujourd'hui, si on regarde l'état du capitalisme aujourd'hui, on va se suicider direct, c'est réglé, il est trop fort, on laisse tomber, tu as 264 milliardaires qui possèdent la fortune de 7 milliards d'individus, bon, ils sont trop forts, on laisse tomber, donc le problème, c'est de prendre un tout petit peu de recul et c'est de regarder les vagues historiques. Quand je disais tout à l'heure dans les années 70, les années 70, putain, merde, on n'était pas loin de faire basculer des trucs, en Italie, la situation était quasiment insurrectionnelle, c'était un truc énorme, donc c'est des mouvements de flux et de reflux, quoi. Le capitalisme, c'est juste un arrangement à un moment, c'est une forme d'organisation de la société, mais ça peut bouger très vite, quoi. Et donc, il faut se méfier de ce sentiment d'impuissance qui est, c'est trop fort, on ne pourra jamais bouger, il a déjà bougé vachement plusieurs fois dans l'histoire. Après, est-ce que tu ne penses pas, toi ou d'autres, qu'il y a une sorte de plafond de verre à l'éducation populaire, c'est-à-dire qu'on atteindrait une population maximale qui serait réceptive à ça ? Est-ce qu'elle serait suffisante pour amorcer quelque chose ? Est-ce qu'il y a besoin d'être quelque chose en complément ? Et si oui, qu'est-ce que vous verriez ? Je ne voudrais pas que ce soit moi qui réponde tout le temps. C'est pour ça que je pose la question à tout le monde. Je prends peut-être ta place, Kali, tu me dis si je t'embête. Non, mais j'allais poser exactement la même question. C'est vers quoi ? Un changement du capitalisme, mais vers quoi ? Comment on le construit ? Comment on le co-crève ? Nous, ce qu'on essaie de dire, c'est que tout à l'heure, tu parlais de l'antiracisme et tu disais mais est-ce que ce n'est pas des gens avec qui il faut aller ? Bien sûr. En gros, nous, dans les camps gesticulés, on demande aux gens de travailler sur les trois dominations. Nous, on est très proches intellectuellement de femmes comme Daniel Kergoat et tout ça. Et donc, on dit qu'il y a trois principales dominations qui font fonctionner le capitalisme. Le capitalisme, c'est un mode d'organisation de la société qui fonctionne sur trois types de hiérarchie. Les dominations de classe, les riches sur les pauvres, les dominations de race, les blancs sur les moins blancs et les dominations patriarcales, les hommes sur les femmes. Et ces trois systèmes d'exploitation, ils sont séparés dans la façon de militer. Sauf que c'est lié en réalité. Ah, mais carrément. Mais carrément. C'est clairement lié. Mais c'est pas... Ça marche pas si tu te bats seulement sur l'antiracisme et pas sur le féminisme, etc., etc. Mais bien sûr. Bien sûr. Oui, puisque le capitalisme cherche à exploiter et dominer, quoi. Mais bien sûr. C'est pour ça que c'est assez terrible de voir des personnes très engagées pour la lutte féministe ou antiraciste, compagnie, mais qui défendent corps et âme le libéralisme et le capitalisme. Et c'est difficile de leur expliquer que ça fait partie de ton combat de lutte pour les droits des femmes, des trans, des personnes racisées, de combattre ce système capitaliste-là. Mais c'est pas évident parce qu'on voit pas tout de suite le lien. C'est pas forcément évident au premier abord, quoi. c'est ça. Je trouve que c'est ça. Ça revient la question que je crois qu'Ali Vision posait au début sur l'idée de est-ce qu'il faut plus qu'on accepte nos différences et qu'on s'unisse ou est-ce qu'il faut continuer de débattre et voir d'être vraiment les uns contre les autres. Et je pense que c'est important et voir même est-ce qu'il faudrait pas renouer plus avec cette tradition de débattre dans les différents mouvements angloches dans le sens où par exemple dans le milieu féministe il y a énormément de débats de sujets sur lesquels il y a des gros désaccords mais le débat ne va pas se faire. Il y a eu certains qui vont s'insulter se monter les uns contre les autres et il y a de la réaction en fait mais il n'y a pas réellement de discussion. Et je pense que c'est important de produire toujours son opinion et d'oser s'opposer aux autres courants. Il y a quelque chose à l'autre. Ah pardon. De ce que tu dis il y a quelque chose qui me dérange un petit peu c'est de dire remettre en place le débat à gauche pour moi alors ça peut être une étape Alors Buntard on a parlé Buntard il va nous rejoindre alors c'est assez difficile de trouver qui parle dans la liste infinie de gens qui sont présents on est très étalés là j'avais réussi à retrouver Buntard mais juste quand je l'ai trouvé on l'a perdu C'est-à-dire qu'on t'entend Ah on t'entend à présent Ah oui Ok Du coup je disais je recommence au début Vas-y ouais Ok donc ce qui me dérange un petit peu dans ce que tu disais si j'ai bien compris c'est que pour toi il faut remettre le débat en place à gauche mais pour moi ça se situe pas uniquement à gauche à part si je l'ai mal interprété que c'est qu'une étape pour toi il faut remettre le débat en place partout et il faut surtout se préserver de réactions à l'affect à l'émotionnel prendre le temps de discuter parce que en fait quelque chose qui a été réussi sur ce Discord et qui est vraiment bien c'est que on est enfin c'est il y a plein de gens qui ne sont pas du même avis et donc on n'est pas dans un entre-soi quelque chose d'un vase clos où on a tous une pensée unique qui se retrouve majoritairement vers quelque chose enfin il y a forcément une majorité de pensées qui se dégagent de tout ça mais on arrive à déjà accepter le débat donc accepter de se remettre en question et de revenir sur des choses qu'on tenait pour acquises et certaines mais pour moi il faut que ça aille au-delà de simplement la gauche je suis d'accord effectivement je suis d'accord que le débat c'est partout en fait quand je disais ça c'était par rapport à des gens par exemple qui peuvent défendre l'idée qu'il faudrait arrêter en fait d'avoir ces divisions au sein de la gauche et qu'il faudrait un peu s'asseoir sur nos différences pour s'unir sur rien en fait autour du coup et que c'était plus l'idée qu'il ne faut pas hésiter en fait à parler de nos différences et à débattre y compris effectivement en vrai c'est partout et que c'est clair mais on ne peut être pas tout à fait d'accord à 100% sur toutes les notions sans s'opposer totalement derrière je me permets d'intervenir parce que ça me rappelle la phrase intellectuelle de gauche que j'ai entendue clin d'oeil clin d'oeil moraliser le capitalisme changer c'est comme si tu croisais un tigre dans la jungle et que tu lui disais coucher kiki et clairement on a besoin d'être le nom parce que finalement en tant que peuple c'est la seule chose qui nous reste c'est le nombre quelque part donc à partir du moment où on n'aura pas un rapport de force qui sera suffisamment grand pour pouvoir faire bouler les choses à priori le capitalisme ne bougera pas c'est vrai la convergence des luttes c'est un problème qui ne date pas d'hier ça fait très longtemps que la gauche est censée s'unifier et que ça n'arrive pas parce que ce n'est pas toujours facile de s'entendre sur tout et que c'est des combats qui sont parfois aussi personnels des choses qui touchent les gens qui concernent leur intégrité alors si tu n'es pas d'accord avec tout le combat des antiracistes ce n'est pas toujours facile tu ne vas pas forcément pouvoir créer un lien et en plus de ça le système capitaliste tout ça il lutte aussi activement pour diviser les gens et pour éviter qu'il y ait des rassemblements donc c'est hyper compliqué de compter sur un rassemblement spontané alors les débats ça va bien 5 minutes mais concrètement c'est vraiment chaud de rassembler les gens parce que c'est facile de dire oui ce serait bien que tout le monde mette ses petits différents de côté et qu'on se mette en une seule lutte mais concrètement ce n'est pas arrivé et ça fait longtemps qu'on compte dessus mon père il en parle il en a parlé pendant toute sa jeunesse de la convergence des luttes ce n'est pas arrivé ça c'est même plus divisé après il y a aussi une cristallisation des débats sur beaucoup de sujets où alors je ne sais pas j'ai l'impression qu'il y a des sujets où on nous interdit le débat on a des injonctions on n'a pas le droit de penser ça on n'a pas le droit de parler de ça alors que tout doit pouvoir être débattu c'est quelque chose que je sens depuis qu'on est présent en fait totalement il faut qu'on puisse débattre de tout sans que les gens se sentent attaqués et c'est important de ne pas prendre les choses personnellement de prendre un peu de recul mais ça non plus ce n'est pas moraliser le débat ce que tu veux dire après c'est un exercice qui peut se faire justement à plusieurs je pense que ceux qui sont présents ici depuis un petit moment et qui ont échangé en vocal ou même par écrit ont pu voir qu'il y avait toujours des gens pour essayer de ramener vers ça à la prise de recul à désamorcer un petit peu tout ce qui est affect même si c'est parfois difficile sur certains sujets pour tout le monde je pense que c'est important de prendre du recul mais je pense que c'est important de ne pas totalement oublier l'affect non plus même si ce n'est pas toi qui dois nous guider dans nos décisions et dans nos actions je pense que c'est un problème de ne pas totalement l'oublier parce que de toute façon la politique est liée à l'intime aussi bien sûr bien sûr bien sûr mais du coup je ne pense pas qu'on puisse imaginer que tout le monde qu'on ait une grosse masse qui soit d'accord sur tout mais peut-être même tant mieux je veux dire c'est dangereux je pense que c'est dangereux d'être c'est un peu ça que je ne sais pas dans quel environnement vous vivez tous mais moi je vis dans un environnement relativement genre gauchiste d'artistes genre de personnes mais d'artistes qui payent quand même des écoles d'artistes de gauche mais qui payent quand même des écoles à 15 000 euros l'année du coup c'est quand même particulier et du coup tout le monde est plutôt genre d'accord sur les sujets sociaux politiques et compagnie mais du coup ça crée une sorte de bulle de bulle un peu imperméable et c'est assez dangereux je pense pour la qualité de nos argumentaires et la qualité de nos discussions parce que lorsqu'on se retrouve face à des personnes qui ne partagent pas forcément le même point de vue et qu'on passe notre vie avec eux dans notre bulle genre où on est tous d'accord entre nous je pense que ça desserre clairement nos propos parce qu'après on se retrouve devant d'autres personnes du coup je pense aussi que pour aller au-delà des idées aussi du débat c'est important de mettre nos idées en action aussi et de se retrouver et d'utiliser des outils de les partager pour justement aller vers un modèle alternatif à notre outil c'est intéressant c'est ça qui est cool avec les interventions qui a eu aujourd'hui c'était surtout avec les différents réseaux différents outils percubes et compagnie pour voir les outils possibles pour s'engager mais moi j'ai beaucoup de personnes qui posent la question et je me pose moi-même la question par exemple sur les manifestations parce qu'on se rend bien compte que les manifestations pacifiques même quand il y a beaucoup beaucoup de gens en réalité les manifestations les gens au gouvernement au fond ils s'en fichent un petit peu ça ne les touche pas plus que ça genre Sibeth Ndaye comme elle disait elle souhaite un bon courage aux français qui galèreront dans le métro tu vois mais elle ça ne les touche pas plus que ça mais du coup quelle est la solution est-ce qu'il faut que ces manifestations pour la majorité pacifique parce qu'il y a toujours des personnes pour casser des choses qui viennent ou pas de la manifestation d'ailleurs mais est-ce que ces manifestations pacifiques qui sont qui sont super et qui prouvent que les gens sont engagés et qui prouvent que les gens veulent que ça change mais qui semblent malgré tout assez inefficaces genre quelle alternative est-ce qu'il faut que ces manifestations ce soit genre le bordel général et qu'on casse tout et qu'est-ce qu'il faut totalement changer la façon de manifester est-ce qu'il faut garder la même est-ce que lorsqu'on manifeste est-ce qu'en bloquant les transports en commun les compagnies est-ce que ça emmerde pas les mauvaises personnes est-ce que ça emmerde pas parce que ce qu'on doit viser c'est les politiques c'est pas les pauvres personnes qui veulent aller travailler le matin tu vois et je pense et ça existe les alternatives parce qu'il y a des gens qui font des actions plus ciblées mais forcément on en parle moins de celles-là mais est-ce que du coup est-ce que ce serait pas important de mettre en avant ces actions alternatives et est-ce que ce serait pas important de repenser la manière dont on manifeste bien sûr oui carrément je pense qu'en France il y a une culture aussi de la manifestation et du coup du militantisme un peu flamboyant dans la rue alors que et du coup ça peut aussi créer une espèce de hiérarchie du militantisme alors qu'en fait il y a plein de manières de militer et qui sont toutes aussi importantes et que et aussi je pense que c'est moins intimidant et que ça permet aux gens de plus se comment dire s'imaginer faire partie d'un changement quoi parce que pour certaines personnes aller manifester dans la rue c'est pas forcément enfin elles se sentent pas forcément touchées ou concernées ou alors elles ne peuvent pas ou elles ne peuvent pas ou même elles ont peur parce qu'il y a quand même une notion enfin surtout dans les grandes villes moi je connais beaucoup de personnes qui sont engagées qui aimeraient s'engager mais les manifestations leur font peur parce que parce que la police tu ne vas pas forcer et même si c'est des personnes qui ne vont pas aller foutre le bordel j'ai plusieurs amis qui se sont qui se sont retrouvés genre blessés par des policiers alors que alors qu'ils ne faisaient que manifester et moi je comprends tout à fait je pense que c'est calculé c'est fait exprès je comprends tout à fait que des personnes genre même si elles ont envie de manifester cette peur de la violence que ce soit de la part de la manifestation ou de la part des forces d'ordre les dissuade de participer mais de manière générale au niveau du gouvernement il y a une sorte de blanc-seing par rapport à tout ce qui est violence institutionnelle c'est vraiment quelque chose de généralisé ça ne se limite pas forcément à la police aussi on le voit de manière très claire face à la police parce qu'il y a une forte contestation dans la rue de plus en plus des fortes tensions et des cas emblématiques mais il y a une violence institutionnelle chaque jour et bien plus vaste bien sûr c'est juste que c'est moins visible mais clairement je pense que la question du débat et la question de l'action en fait c'est un peu la même dans le sens où on ne peut pas juste ni chacun agir dans son coin selon ce qu'on pense qui est le mieux ni être complètement dans le enfin arrêté en fait par la discussion et je pense que Franck Lepage au début il disait qu'on manquait un peu de enfin je ne sais pas si c'est exactement ce que tu veux dire mais tirer le leçon de l'histoire et je pense qu'il y a quelque chose avec lequel on a besoin de renouer c'est justement les organes démocratiques de la lutte et du coup ce qu'on appelle les conseils les comités ouvriers ou tout ce qu'il y avait c'est à dire qu'aujourd'hui par exemple dans le mouvement des gilets jeunes il y avait des manifestations toutes les semaines mais il n'y avait jamais après de discussion il y a eu une tentative d'avoir des âgés qui sont bon bref ça pourrait se rediscuter mais bon et je pense que c'est ça c'est qu'en fait quand il commence à y avoir des luttes massives comme il a pu y avoir et comme il y a encore en ce moment il y en a de plus en plus après il devrait y avoir des organes où les gens se rassemblent discutent où les différents représentants ou les personnes individuellement mais les représentants des différents courants politiques puissent confronter leurs idées ou en plus après prendre une décision ensemble tous les gens qui luttent pas juste ceux les plus politisés etc mais tous les gens qui participent à cette lutte puissent prendre une décision maintenant on va tester ça on va tester ça et on avance avec l'expérimentation en fait des trucs comme ça on peut éliminer ce qui marche pas etc comme tu dis c'est une histoire de faire ça ensemble en collectivité qu'il n'y ait pas genre une tête de proue ou en mode ouais c'est cette personne qui va nous guider qui a les idées c'est une question de ouais de collectivité vas-y vas-y je suis pas fondamentalement contre en soi qu'il y ait des sortes de leaders pour moi la question c'est que les leaders ok s'ils sont élus en fait si justement si par exemple dans ces comités on dit bon bah maintenant parce qu'on pense que ça a une utilité on va élire quelqu'un qui va nous représenter qui va être un porte-parole ou qui va prendre les décisions à court terme quand on n'a pas le temps de se rassembler pour moi c'est pas forcément un problème la question c'est quand effectivement quand c'est juste une personne qui pop tout seul ou qui est pire encore choisie par les médias bourgeois pour soi-disant représenter le mouvement là ouais la différence c'est qu'il faut que ces personnes-là qui sont choisies soit pour représenter soit pour faire des décisions ponctuelles il faut que ces personnes-là aient des comptes à rendre et qui est toujours une sorte de garde-fou et que voilà qu'elles doivent répondre de chacune des décisions genre qu'elles soient arbitres ou non parce que sinon ça part dans j'ai décidé ça parce que je pense que c'est mieux pour le parce que moi je sais les enfants que ça c'est mieux pour vous je le sais après ouais dans ce que tu disais Nina je crois ce qui me paraît intéressant c'est justement la notion d'essayer parce que on s'autorise pas aujourd'hui on a un rapport à l'erreur en toute chose que ce soit politique ou autre qui est aussi pas évident on n'accepte pas ou peu l'échec alors que justement en termes de politique l'expérimentation je pense que ce serait une des meilleures choses à faire à petite et grande échelle ça permettrait de situer ce dont on veut ce dont on a besoin et ce dont on ne veut pas mais moi je crois qu'il y a plein 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 d'expérimentations pour l'instant elles ne se fédèrent pas mais il y a beaucoup enfin c'est pas c'est pas petit le nombre de jeunes ça c'est Frio encore qui dit ça le nombre de jeunes trentenaires qui se retirent du système pour aller monter des coopératives pour devenir paysans boulangers pour monter des amas bon bref ils sont en train de réinventer tout un tas de trucs et ils sont nombreux pour l'instant c'est pas un mouvement mais ça fait une masse relativement importante ça fait du courant et sur les systèmes de délégation et tout ça moi j'étais extrêmement frappé de voir comment en très peu de temps le mouvement des gilets jaunes qui est parti d'une revendication basique très rapidement se met à faire du droit constitutionnel se politise à fond les ballons pose la question de la délégation de la représentation du référendum d'initiative constitutionnelle je ne sais pas si vous vous rappelez ça représentait beaucoup de monde et ça a été vite quand même et donc moi je pense qu'il y a du carburant plein 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 il ne faudrait pas qu'il y ait une allumette qui traîne tu vois ça me rend plutôt optimiste ça après la question de fédérer tout ça bon c'est effectivement c'est parfois l'événement qui fédère c'est pour ça que je pense que ce qui est en train de se passer actuellement est peut-être sera peut-être un déclencheur ou pas j'en sais rien c'est intéressant aussi parce que j'ai l'impression que médiatiquement la vision qu'on a de ce qu'on voit de ce qui se passe en France et tout est centralisée parce que les médias sont centralisés alors que le changement il s'opère vachement au niveau local quoi et que du coup ouais je pense que ouais comme tu dis il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau local est-ce qu'on arrive jusqu'à où est-ce qu'on peut changer les choses au niveau local et quand est-ce qu'on va se heurter quand est-ce qu'on se heurte qu'est-ce qu'on fait quand on se heurte aux limites qui sont dictées par le gouvernement par les lois etc et du coup ouais je pense que le problème c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont un sentiment d'impuissance par rapport à tout ça et c'est justement grâce à des initiatives plus petites que forcément des grosses manifestations ou la révolution ou changer le gouvernement d'un seul coup comme ça je pense que c'est grâce à ces initiatives plus petites que ce soit les ANAP ou ce genre de choses qui permettent d'enlever ce sentiment d'impuissance aux gens et de leur montrer que c'est possible de faire une petite différence quand même oui et en plus on est beaucoup à rêver secrètement d'une révolution mais si demain il y avait une révolution comme on pourrait la fantasmer qu'est-ce qu'on fait après en fait est-ce qu'on a déjà les outils en main est-ce qu'on est déjà prêt à créer autre chose quoi donc c'est ouais je pense que c'est important au jour le jour s'organiser apprendre et se déconstruire aussi surtout qu'à travers ce genre d'initiative retourner à la campagne en gros pour pouvoir se réapproprier les choses basiques de la vie tu vois et puis l'espace oui moi en l'occurrence on parlait d'amap de boulangerie et tout tout simplement c'est la bouffe tu vois et là nous typiquement on est en Bretagne on est hyper chaud d'apprendre l'éco-construction ce serait pour comment basiquement apprendre à construire ton logement tu vois qu'est-ce qu'il y a de plus basique que son logement donc on se réapproprie ce genre de choses fondamentales et ça c'est des outils qui vont nous aider à faire la transition tu vois alors après tu vois ce genre d'initiative tout le monde ne peut pas le faire c'est vrai qu'on peut le faire parce qu'on a aussi des privilèges tu vois c'est ce que j'allais dire on a pas d'enfants on a pas de thunes mais je veux dire on a quand même des privilèges tu vois c'est quand même possible pour nous et c'est vrai que vous parliez d'une autre catégorie de la population juste avant je pense aux gilets jaunes tu vois qui sont verrouillés dans le système malgré eux tu vois et pour eux ils peuvent pas tout quitter pour aller à Cambrousse c'est pas facile c'est pas c'est pas possible pour tout le monde c'est exactement ce que je voulais dire je connais beaucoup de personnes qui ont envie de se politiser qui ont envie de s'engager qui ont envie parce qu'ils sentent qu'il y a quelque chose qui va pas et qui le font petit à petit mais qui culpabilisent parce qu'ils sentent qu'ils font pas assez mais qui pourtant leur font de l'effort et qui essaient de se renseigner de s'éduquer petit à petit et je pense que c'est justement ça qui est important dans l'éducation populaire parce que t'as beaucoup de personnes qui se sentent mal et qui ont envie de plus de plus s'engager et qui culpabilisent et je pense que c'est terrible que ces personnes-là culpabilisent parce que c'est pas leur faute si le système il est niqué et je pense que c'est pour ça que l'éducation populaire c'est important Oui parce que c'est la question du déclenchement à quel moment ça va se déclencher vous savez à quel point les gens souffrent dans l'institution hospitalière dans l'institution du travail social actuellement c'est du délit enfin les études il y a une étude vous savez ils font ça tous les 10 ans est-ce que vous êtes heureux au travail c'est absolument catastrophique je veux dire tout le monde est mal partout parce que c'est le même management complètement taré qui se met en oeuvre partout partout à la CAF dans les services publics dans l'association de protection de l'enfance partout tout le monde devient dingue donc il y a une souffrance qui monte moi je ne peux pas imaginer que ça va rester comme ça c'est-à-dire que forcément il y a un moment ça va péter quoi enfin je veux dire et je suis assez optimiste paradoxalement parce que je trouve que par rapport à des périodes précédentes ou à des insurrections précédentes comme mai 68 je trouve qu'on a on a un savoir beaucoup plus beaucoup plus important sur le capitalisme aujourd'hui je veux dire par là qu'en 68 le niveau de la conscience politique il était assez bébête quoi c'était Lénine Staline Mao Viri Fifi Loulou enfin tu vois c'était assez basique il y avait un modèle à suivre on pensait qu'il fonctionnait etc aujourd'hui moi je vois des jeunes trentenaires qui m'expliquent la crise de la dette grecque la création monétaire comment ça fonctionne et je me dis putain il y a une il y a une il y a une conscience il y a une instruction politique sur le capitalisme aujourd'hui qu'on n'avait pas à l'époque donc ça plus le fait que tout le monde souffre tout le monde devient dingue dans l'organisation de la société et du travail je pense que je pense qu'il y a énormément de forces qui peuvent d'un seul coup converger comment elle converge et quand ça c'est le mystère absolu mais demain je dis n'importe quoi mais rappelez-vous j'ai parlé de 95 tout à l'heure le feu aux poudres ça a été ça a été Juppé qui touche à la retraite des cheminots qu'est-ce qu'on en a à foutre de la retraite des cheminots a priori donc demain Macron fait le pas de travers qu'il ne faut pas et ça part j'en sais rien et c'est là où l'éducation populaire c'est de faire monter le niveau de conscience et de bien expliquer tout ce qui se passe partout pourquoi le management ça ne va pas pourquoi la démarche qualité ça ne va pas bref de sortir les gens de leur souffrance comment tu peux être contre la qualité pardon je t'ai coupé je ne sais pas avec qui j'ai coupé non non tu voulais parler en fait ça peut être déjà partout déjà en France un petit peu mais même dans le monde entier on voit que ça peut être ça peut être oui c'est pas qu'en France donc je pense que on y est déjà et on y va de plus en plus parce que le capitalisme il va de crise en crise il n'arrive plus vraiment à se relever donc il n'y a pas vraiment d'issue à apporter j'ai du mal à croire qu'il va y avoir une remontée de la croissance ou quoi donc là je pense qu'on court droit dans les révoltes dans le monde entier et je pense que effectivement c'est je pense que cela a changé aussi beaucoup par rapport à mai 68 et ce que quelqu'un a disé c'est que on est beaucoup plus présent dans le fonctionnement de la société c'est à dire que l'air de rien en mai 68 il y avait déjà un développement des villes de la vie politique etc mais il faut voir qu'aujourd'hui par exemple l'état fonctionne sur toute une armée de fonctionnaires qui n'ont plus forcément l'intérêt des hauts fonctionnaires d'état qui gagnent beaucoup d'argent ce qui n'était pas forcément le cas en mai 68 et ce qui n'était pas le cas dans beaucoup de révolutions passées c'est qu'aujourd'hui je pense que si on prend le pouvoir on sait gérer une société justement parce qu'on la gère déjà aujourd'hui on est un stade sous le capitalisme où les capitalistes c'est reprendre les moyens de production de la société pardon c'est reprendre les moyens de production de la société bah ouais mais c'est devenu presque super facile aujourd'hui puisque les capitalistes ne sont plus que des parasites ils ne servent vraiment plus à rien ils ne dirigent plus ils ne sont même plus dans le contrôle de leurs finances et pareil au niveau de l'état les représentants directs de la bourgeoisie ils n'ont plus que des rôles très très élevés qui servent quasiment à rien donc je pense qu'on est pris en soi à la fois à prendre le pouvoir à contrôler une société à gérer une société soi-même et je pense que c'est vraiment important de ne pas perdre de vue cette question de révolution parce que effectivement comme vous le disiez ce n'est pas accessible à tout le monde de se retirer de la société d'essayer d'aller créer un peu des mini-utopies mais surtout parce que ce n'est pas possible tout le monde ne peut pas le faire même si tout le monde n'a pas les moyens de le faire mais surtout tout le monde ne peut pas le faire parce que si c'était le cas le marché capitaliste reviendrait pour aller en chercher et pour que par exemple des gens qui produisent je ne sais pas moi quelques légumes pour leur village etc soient mis en compétition avec d'autres et qu'en fait ils se recréent des monopoles etc et en fait l'important c'est vraiment qu'il faut abattre ce marché capitaliste et je suis sûr que je prends un peu longtemps la parole mais coupez-moi si je voulais parler par exemple sur la question de Frio justement quand il dit il y a un déjà-là communiste dans la société capitaliste ce n'est pas tout à fait vrai ce dont il parle c'est des gains de la lutte des classes effectivement il y a une lutte des classes et qui a gagné à certaines périodes mais concrètement tant qu'il y a le marché il ne peut pas en fait y avoir de réelle victoire il n'y a pas de réel pouvoir c'est toujours un des acquis qui sont repris facilement par le capitalisme quand il est en crise pour parler de lutte des races et capitalisme si l'esclavagisme a été aboli ce n'est pas parce qu'ils se sont dit c'est vrai merde c'est des êtres humains finalement on n'y avait pas pensé pourquoi on ne nous l'a pas dit depuis le début merde c'est juste que c'était moins cher de les libérer que de les laisser en esclaves c'est tout du coup il n'y a pas d'humanité derrière c'est comme tu disais c'est la loi du marché qui dirige le truc je voulais relancer Poonjo sur un point que tu viens d'évoquer puisque le débat c'est enfin la discussion c'est sur les modèles alternatifs au capitalisme tu dis et je pense qu'on est nombreux à être d'accord qu'il faut abolir ce marché capitaliste mais ensuite ça se passerait comment ? comment toi est-ce que tu vois le modèle alternatif après le monde d'après ? oui moi je suis communiste donc je ne vais rien inventer mais en fait pour moi les travailleurs doivent reprendre donc les travailleurs pour ceux qui ne sont pas forcément qui ne connaissent pas forcément le vocabulaire communiste c'est tout le monde en fait c'est tous les gens qui ne possèdent pas d'énormes entreprises et qui ne retirent pas du profit de ces grandes entreprises donc les travailleurs doivent reprendre le pouvoir sur l'état sur la production donc exproprier en fait les capitalistes et faire tourner les entreprises démocratiquement à leur compte c'est-à-dire que les gens décident eux-mêmes qu'est-ce qu'ils vont produire et donc un fonctionnement comme ça et après comme je le disais avec des organes démocratiques qui gèrent également la vie politique sociale qui gèrent la vie économique à différentes échelles selon les besoins et voilà et que du coup ce soit cette idée de tout le monde participe à la production et tout le monde peut recevoir ce dont il a besoin la classe ouvrière a fait la démonstration qu'elle était capable en créant la sécu les gens ne savent plus et les gens s'imaginent que la sécu c'est un service de l'état la sécu c'est privé c'est un truc c'est Giscard qui a commencé à tout péter etc mais la classe ouvrière a démontré qu'elle était capable de gérer le truc les travailleurs géraient l'équivalent de la moitié du budget de l'état tout seul comme des grands c'est pas mal quand même donc on sait faire il y a eu des exemples d'endroits sur plusieurs années où les travailleurs avaient repris les moyens de production et où ça se passait très bien comme en Espagne en 1936 ou d'autres choses comme ça c'est pas aberrant justement par rapport à ces alternatives je sais pas Kali où est-ce que tu c'est parfait mais je regarde pas les questions honnêtement là je suis sur je regarde la mosaïque constituée de tous les profils mais je sais que Buntard tu voulais qu'on enchaîne ensuite sur une problématique que tu voulais présenter donc ça peut être tout à fait le moment vu que c'est la question c'est juste on n'a pas encore fini la première je tiens à respecter un petit peu le déroulé parce que j'ai eu plein de fois l'envie de basculer là-dessus mais il y a une question quand même que j'avais envie de poser que j'avais noté dans le petit résumé que j'avais fait c'est dans l'hypothèse d'un nouveau modèle de société viable est-ce qu'on peut résister au milieu de pays néolibéralistes qui nous entourent et qui eux sont vraiment dans le productivisme à fond à fond produire de la valeur marchande au détriment on s'en fout est-ce qu'on aura du monde pour nous acheter le truc qu'on va produire à fond est-ce qu'on se ferait pas enfin est-ce qu'ils nous tomberaient pas tous dessus pour en gros nous étouffer quoi c'est sûr que de toute façon ça serait une lutte quand tu vois par exemple le Rojava c'est enfin ils font du municipalisme c'est démocratique féministe écologiste enfin c'est génial ce qu'ils ont mis en place ils arrivent à vivre ensemble entre plusieurs communautés qui parlent différentes langues et tout mais entre temps ils sont en train de se faire dézinguer par la Turquie par Daesh donc on se trouverait pas dans le même cas de figure mais enfin on lutterait c'est sûr ce que dit Bouteille me paraît intéressant en fait qui dit tu pars du postulat que le fait de mener une révolution ici au sens au sens propre ne provoquerait pas de réaction dans les autres pays une des possibilités à l'effet domino mais encore faudrait-il que disons qu'il y ait une tribune ou un écho suffisant au modèle de société mis en place pour que ce soit diffusé à l'international quoi qu'il y ait un rayonnement enfin voilà qu'on atteigne ce stade là il y avait une question j'ai pu passer dans le chat où quelqu'un qui demandait est-ce que vous êtes internationaliste un truc comme ça je pense qu'en fait c'est exactement cette question là c'est que effectivement un pays ne peut pas un pays qui construit une utopie ou n'importe quoi le socialisme ou ce que vous voulez ne peut pas survivre face à des armées impérialistes qui vont l'attaquer de toutes parts et on l'a vu avec Cuba on l'a vu avec la Russie donc c'est clair que pour moi c'est une lutte qu'il faut mener à l'international et c'est sûr que quand il y a une révolution dans un pays il y a un impact dans les pays autour dans les pays de la région voire dans les pays du monde entier et c'est tout le temps le cas c'est pas pour rien si en ce moment ça peut être dans tous les pays c'est que c'est effectivement cet effet de domino maintenant je pense que ces différents éclats ils doivent être organisés en fait pour aller plus loin donc je pense que une des choses moi que je trouve importante dans la lutte c'est d'avoir une organisation internationale qui développe des idées à l'échelle internationale dans tous les pays qui va mener la lutte sur les mêmes idées qui va créer un débat entre les différents pays etc ils ont les mêmes problèmes que nous finalement les gens des autres pays et ils sont je pense qu'ils ont les mêmes beaucoup de gens qui partagent la même la même envie de voir les choses changer dans tous les cas mais il faut il faut compter sur les autres peuples en fait ça veut dire que si on commence chez nous ça va les autres vont nous regarder ils ont regardé avec beaucoup beaucoup d'intérêt les gilets jaunes oui est-ce qu'on ne pourrait pas regarder vers le Chili en ce moment le Chili qui va réécrire sa constitution est-ce qu'il n'y a pas en temps réel quelque chose qui se passe au Chili duquel on devrait s'inspirer qu'on devrait observer aider soutenir un moyen de le soutenir ce serait de faire ce qu'on souhaite mettre en place de notre côté aussi parce qu'après disons qu'il y a des contextes régionaux ou étatiques disons que ce soit par les ressources par le climat par la culture simplement qui amène à certaines impasses pour des idées qu'on penserait internationales parce que ça c'est bien pour nous mais c'est pas forcément bien pour l'autre et il faut pas non plus rentrer dans le truc où le modèle de société c'est ça on va mettre ça en place parce qu'au final on va se retrouver dans une mécanique où il y aura toujours des oppresseurs et des opprimés des gens qui se sentiront pas bien dans un modèle de société qui ne leur conviendra absolument pas faut pas imposer le système à des gens qui n'ont pas les mêmes besoins qui n'ont pas la même culture la question n'est pas d'imposer mais plus de s'inspirer parce qu'ils sont en train de réécrire une constitution qui date de Pinochet il y a eu un mouvement social en parallèle d'ailleurs du mouvement des Gilets jaunes qui a été extrêmement impressionnant avec beaucoup de violences policières beaucoup de parallèles qu'on peut faire avec ce qui s'est passé en France chez eux ça découle sur un on verra un processus de réécriture de la constitution qui sera peut-être biaisé qui sera peut-être parce qu'il doit y avoir des élections il va y avoir tout un processus qui va durer un ou deux ans et à mon avis on devrait le regarder de près je ne dis pas qu'il faut imposer au Chili un quelconque modèle au contraire mais regarder de près ce qui se passe chez eux qu'est-ce qu'ils sont en train de faire est-ce qu'ils vont se faire voler cette opportunité est-ce qu'au contraire ils vont réussir à faire en Amérique du Sud on sait que c'est difficile un nouveau modèle dans le précaré des Etats-Unis on sait que c'est compliqué vous avez évoqué toutes les attaques sur les pays qui tentent des choses différentes et la difficulté partout dans le monde de réaliser ce genre de choses donc l'exemple chilien il est d'actualité est-ce que c'est quelque chose que vous regardez les uns les autres ou pas ou pas encore je pense qu'au Chili il y a eu même l'an dernier il y a eu un énorme mouvement de révolte et le fait de repasser maintenant sur la question de la constitution d'une certaine manière c'est une victoire c'est sûr après c'est aussi essayer de faire passer la contestation dans les voies de la démocratie bourgeoise un peu donc je pense que c'est la fois une victoire et un piège un petit peu qui se passe donc c'est comme ce qui se passe avec la convention climat en France c'est on donne la possibilité à des gens de de prendre des décisions mais ça reste dans le cadre de du du gouvernement et il faut que je vous laisse je suis obligé j'ai un rendez-vous ouais ok merci merci à vous ciao merci beaucoup à bientôt alors du coup est-ce que on continue la discussion est-ce que Buntar avec 5 minutes d'avance tu veux présenter l'objet de la réflexion pour la deuxième heure je pense qu'on était déjà en train de s'engager un petit peu dedans on y était déjà un petit peu c'est pour ça que je pense que la transition ne sera pas trop trop mal je peux vite fait vous faire à la limite ce serait peut-être l'occasion d'avoir un petit peu de temps en plus de discuter du postulat de départ que je prends et vérifier si enfin le vérifier simplement est-ce qu'il tient la route ou pas pour vous resituer le truc je peux vous poster le lien quelque part ça va être un peu la foire j'imagine parce qu'il y a du monde je vous mets ça dans l'écrit en phi principal plutôt dans la question ça sera moins fondé ok voilà donc le postulat c'est l'état prend forme dès lors que deux facteurs sont présents ceux qui y sont favorables et ceux qui s'y opposent donc en gros une cristallisation de tension qui fait que l'objet dont on discute est mis sur un piédestal et l'idée c'est de se dire ok on va s'extraire de cette bipolarisation du débat et on va essayer de penser les choses autrement à côté et faire nous-mêmes plutôt que d'être dans la réaction à un état qui nous impose on est dans l'action et plus dans la réaction et donc après ben voilà j'avais soumis plusieurs questions il y en a deux qui ont été posées je n'ai pas fait le tour mais après il y a peut-être des points sur lesquels on est passé mais voilà donc l'idée ce serait d'échanger à propos de modèles alternatifs on a parlé du Rojava on a parlé du Chili je pense à d'autres modèles il y a des de manière plus locale il y a des communautés autonomes qui se forment il y a effectivement le communisme parce que je t'ai invité pour ça Pungo d'ailleurs parce que ça me paraît intéressant d'en discuter au-delà des clichés de de Staline Lénine qui n'ont pas forcément développé le communisme tel que théorisé et après j'ai mis quelques petites références quelques petites sources je ne suis pas moi-même une référence sur les sujets que je souhaite évoquer lors de leur avenir j'ai simplement mis des références que je n'ai pas forcément fouillées et approfondies comme un dingue l'objectif principal c'est justement de creuser ça ensemble d'échanger il n'y a aucune idée qui est figée dans le marbre juste quand tu parles de l'état tu parles de l'état l'institution avec un grand E oui ok oui donc je ne sais pas si vous souhaitez réagir à tout ça déjà moi je veux bien déjà je ne suis pas forcément sûre d'avoir très bien compris ta question donc si je m'éloigne trop tu peux me dire mais je pense que déjà il y a un peu une sorte de mythe sur la question de l'état qui est cette idée que les gens ont forcément des intérêts contradictoires et que du coup l'état est là pour être un peu le comment ça s'appelle l'arbitre ouais voilà l'arbitre et ce qui est le cas et actuellement l'état effectivement est un arbitre mais c'est un arbitre en fait c'est même pas un arbitre mais c'est le représentant d'une classe et il existe parce qu'il y a des intérêts contradictoires entre les classes mais en fait je pense que il n'y a pas vraiment d'intérêts contradictoires dans la population en général c'est qu'effectivement les gens ne sont pas forcément d'accord sur tout mais je pense qu'on a tous le même intérêt par contre à vivre à être heureux à voir ce dont on a besoin et donc je pense qu'à partir du moment où on a une production qui est capable de donner tout ce dont les gens ils ont besoin et sans avoir la nécessité d'une domination pour ça il n'y a plus d'intérêts contradictoires là où sous le capitalisme ou sous les sociétés qu'il y a eu avant il y avait un réel intérêt contradictoire entre ceux qui ne faisaient que posséder et ceux qui travaillaient pour la société et ceux qui gagnaient le gain en fait de ce travail oui ceux qui ont retiré les fruits c'est tout le discours oui on a besoin des riches qu'est-ce qu'on deviendrait sans eux si les riches partent on est foutu alors que comme on disait tout à l'heure les riches ce n'est pas eux qui créent ce n'est pas eux qui créent la société ce n'est pas eux qui créent le travail ce n'est pas eux qui créent à manger et c'est une illusion qui est construite qui est travaillée qui est perpétuée genre tous les jours par oui on a besoin du patron on a besoin du riche parce que sinon sinon qu'est-ce qu'on va devenir nous pauvres nous pauvres idiots travailleurs on a besoin de quelqu'un pour nous dominer pour nous diriger parce que sinon on va partir en couilles ce n'est pas pour rien que tout le vocabulaire que Macron utilise c'est un vocabulaire ultra infantilisant genre ils nous appellent les enfants genre ils parlent ils parlent du peuple comme si c'était des bébés et je pense que c'est terrible parce que du coup ça fait que certaines personnes le croient ça il y a certaines personnes qui sont du coup opprimées et dominées par cet état et par ce capitalisme qui sont convaincus que 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 ouais que s'il n'y avait pas ces gens là pour nous diriger que s'il n'y avait pas genre ce riche pour faire une bonne tête à la télé alors que lui il ne faut rien ben ça partira en couille alors que non pas forcément et puis ce qui est parfois occulté aussi c'est le fait que avec ou sans le gentil patron qui te donne un travail formidable les gens ils sont actifs quoi qu'il arrive il faut qu'ils mangent et il faut qu'ils s'abritent donc à partir de là ils sont actifs c'est pas forcément rémunérateur ça ne rentre pas forcément dans le cadre du système pensé tel quel mais ils sont actifs donc enfin état ou pas les gens sont actifs quoi qu'on fasse c'est bizarre parce qu'on traite les gens d'assistés alors que non les gens ne sont pas assistés c'est en plus s'il y a des personnes qui est-ce qu'il y a besoin de toute façon après c'est une autre question ça mais est-ce qu'il y a besoin de toute façon que tout le monde travaille comme on nous vend le travail il y a mille façons de travailler il y a mille façons de produire il y a mille produits il y a mille productions différentes est-ce qu'il y a besoin que tout le monde travaille de telle façon genre dans l'entreprise est-ce qu'il y a besoin que tout le monde fasse ça non pas forcément est-ce qu'il y a besoin qu'un patron soit là pour dicter genre à tout le monde ben non comme tu dis même s'il n'y a pas de patron ou quoi que ce soit derrière les gens ils feront des choses ils produiront c'est l'idée c'est vraiment de de faire vraiment ce pas de côté il y a aussi je pense que ça a été pas mal évoqué durant la journée dans les écrits je l'ai vu pas mal en vocal aussi lors des conférences mais ce prisme droite-gauche dans lequel on est enfermé ben typiquement ça c'est un gros problème c'est qu'on nous amène un cadre on nous dit voilà la politique doit être pensée dans ce périmètre là n'allez pas en dehors et les gens ne pensent même plus ils ne pensent pas à faire ce pas de côté se dire ok je me mets en marge de ça j'observe qu'est-ce qui se passe bon il y a tout le monde qui est là qui s'affoisonne et ben en fait on est enfermé on est enfermé dans cette façon de penser et ça crée des gens qui se disent du coup apolitiques parce qu'ils ne se reconnaissent pas dans cette manière de penser la politique qui est très binaire quoi et du coup même s'il y a beaucoup et du coup ils se disent apolitiques alors que genre c'est un autre débat aussi mais l'apolitisme ça n'existe pas vraiment t'as forcément des opinions des convictions sur telle ou telle chose et tout est politique finalement et le fait de penser la politique de façon aussi binaire ça empêche d'autres façons de penser ça empêche d'alternatives et ça dissuade beaucoup de personnes de s'y intéresser je vois une question enfin ce serait enfin réagir à qui voudra qui me paraît intéressante alors il n'y a pas encore beaucoup de votes dessus le problème récurrent des doctrines politiques comme le communisme c'est qu'en parlant d'ouvriers ou de travailleurs il est excluant pour tous les autres ce vocabulaire n'est-il pas à moderniser c'est possible j'ai repéré la question aussi nous je sais que moi par exemple des fois je parle de salariat plutôt parce qu'en général les gens se reconnaissent plus dans cette question alors que c'est exactement la même chose ouvrier travailler en salariat il y a plein de gens qui travaillent mais qui ne sont pas salariés oui bah déjà pas tant oui oui c'est des gens qui travaillent à leur compte mais du coup effectivement c'est ce qu'on appelle c'est ce qu'on peut faire entrer dans ce qu'on appelle la classe moyenne en fait qui rejoint l'intérêt en général des travailleurs à part ceux qui sont vraiment enfin des libéraux qui gagnent énormément d'argent qui sont très proches de la bourgeoisie quoi mais sinon ça reste des salariés du coup les grands fonctionnaires et compagnie c'est sûr qu'après je sais qu'aussi dans le milieu étudiant par exemple comme forcément c'est dans une phase un peu de transition quand on est dans les études il y a pas mal de gens qui du coup se disent ah mais du coup est-ce qu'on est concerné mais enfin après enfin effectivement je pense que dans la discussion c'est des choses qui peuvent s'éclairer en soi on pourrait utiliser un autre terme mais lequel parce que le problème de la question de par exemple de parler du peuple par exemple c'est que souvent dans le peuple on met quoi est-ce que le peuple c'est nous et la bourgeoisie et les capitalistes et Macron enfin c'est trop flou aussi l'avantage des travailleurs du salariat ou du coup c'est qu'on parle des gens par rapport à leur place en fait dans la société c'est que ce qu'on met en avant c'est regardez c'est des gens qui sont obligés de travailler dans des endroits qui ne leur appartiennent pas pour produire quelque chose sur lequel ils n'ont aucune décision qui va qui ne vont pas non plus décider à qui ça va aller cette production mais c'est juste pour gagner à peine de quoi survivre après dans ce système c'est ça pour les étudiants c'est juste qu'il faut qu'ils se considèrent juste comme des futurs travailleurs du coup ça les concerne également parce que genre après leurs études même pendant leurs études pour beaucoup il reste des travailleurs et puis pire que de travailler sans posséder les moyens de production de manière commune et enfin tout ce dont tu viens de parler comment dire il y a aussi le fait que on essaie de par des éléments de langage tu vois d'amener les gens à apprécier quelque chose qui n'apprécie pas de base c'est à dire on va leur inculquer l'amour d'un travail qu'ils n'aiment pas l'amour de méthodologie auquel ils n'adhèrent pas c'est cette façon d'essayer de tordre l'esprit des gens qui est très malaisante je vois aussi dans la question que peut-être du coup la question était tournée dans le sens pour les chômeurs mais enfin c'est clair que quand on parle des travailleurs on parle aussi des chômeurs c'est plus une classe sociale on pourrait marquer une différence dans le sens où effectivement quand tu es au chômage tu ne peux pas faire grève par exemple tu ne peux pas te mobiliser quand même mais bon voilà mais après c'est effectivement c'est une question de classe c'est vraiment parler de quelle position et en fait les chômeurs c'est juste des travailleurs remplaçables c'est des gens qui pourraient prendre la place d'un travailleur qu'on va virer en fait c'est effectivement c'est une question de classe et d'ailleurs ça rejoint la question de l'État c'est que par exemple aujourd'hui on va critiquer l'État dans le sens où l'État c'est le représentant c'est l'outil de la bourgeoisie et de la classe dominante et de ses intérêts mais qu'est-ce que c'est l'État par exemple si on fait la révolution vu qu'on pensait au monde d'après à comment on fait la révolution tout ça c'est vrai que il faut défendre cette révolution il faut défendre y compris militairement éventuellement s'il y a besoin et dans ce cas il faut l'organiser et c'est défendre une révolution du coup c'est défendre les intérêts des travailleurs justement mais de la classe en fait et c'est pareil quand on parle de mettre en place des organes démocratiques etc ça serait ça aussi est-ce qu'on peut parler d'État toujours au pas c'est à la fois ça reste un État dans le sens où il sert l'intérêt d'une classe sur une autre mais en même temps au bout d'un moment c'est plus vraiment un État puisque c'est juste du débat de la discussion et après des prises de décisions collectives après je ne sais pas si vous avez vu je pense que ça a été théorisé par pas mal d'autres mais des formes de fédéralisme ou de disons de politique à une échelle plus restreinte et plus pensée au niveau d'un État du type du municipalisme libertaire de Murray-Buchin ou d'autres j'en ai pas d'autres en tête mais qui disent que voilà par exemple un groupe enfin il ne faut pas dépasser des groupes de je crois dix mille personnes et avoir intéressé cet ensemble de personnes à la chose politique pour pour avoir quelque chose de local de très très proche de chacun et qui convienne au mieux au plus près aux attentes des gens et par nécessité fonctionner avec d'autres fédérations plus ou moins grandes qui nous apportent des choses que ce soit à titre gracieux ou en échangeant d'autres services d'autres biens qu'est-ce que vous pensez de ça est-ce que vous connaissez des choses similaires à ça est-ce que vous connaissez peut-être un peu plus en détail Murray-Buchin en fait je pense ça dépend quoi parce qu'effectivement je pense qu'il faut penser la question de la démocratie à l'échelle de ce dont il y a besoin c'est par exemple je sais pas moi une entreprise qui produit des choses qui ne sert que à la population locale effectivement elle n'a pas besoin d'être dirigée à une autre échelle qu'à une échelle locale maintenant moi je pense qu'il faut qu'on puisse avoir des organes qui se représentent à l'échelle plus large nationale internationale même complètement mondiale c'est pas obligé que tout le monde qu'on fait des assemblées avec le monde entier il peut y avoir des représentants justement élus à l'échelle locale etc mais je pense qu'il faut qu'il puisse y avoir ces différents niveaux en fait de pouvoir entre guillemets dans le sens où justement par exemple je il y a beaucoup de révolutions enfin il y a eu beaucoup d'expérimentations quelqu'un parlait du Rojava tout à l'heure on pourrait aussi citer la question des apathistes les apathistes ils ont fait des communautés et actuellement ils ont pas voulu intervenir dans le processus révolutionnaire dans le Mexique en entier ce qui fait qu'ils se sont retrouvés assez isolés ils n'ont pas eu de rôle dirigeant dans le mouvement ouvrier mexicain qui du coup enfin bon ça serait une longue histoire mais bon bref qui a échoué et aujourd'hui ils se font écraser par l'état et ils n'ont pas de défense en fait et c'est pareil un exemple bien meilleur je pense c'est la question justement de la révolution espagnole dont on parlait aussi à un moment c'est que pendant la révolution espagnole elle était dirigée par les anarchistes et des anarchistes qui ont refusé de construire un état et forcément qui ont pu organiser des milices parfois à l'échelle locale qui du coup n'avaient pas forcément d'organisation nationale pareil pour la production et qui en fait du coup ça fonctionnait pas au bout d'un moment il y avait besoin de cette organisation nationale donc quand il y en a besoin il faut être capable de la faire et tout simplement parce que s'il y en a besoin et qu'on s'y refuse le risque c'est que ceux qui savent faire c'est à dire la bourgeoisie reprennent ce pouvoir là à travers ce manquement en fait c'est exactement ce qui s'est passé en Espagne c'est exactement ça c'est que lorsqu'il a fallu organiser de façon nationale ils se sont fait bouffer par les gens qui savaient mieux faire qu'eux c'est à dire les bourgeois exactement il n'en empêche pas l'autre en fait oui oui mais c'est vrai que c'est ça aussi le problème c'est que parfois genre le savoir du coup d'organisation de ce genre de choses est réservé à une élite et du coup cette élite là devient difficilement délogeable parce que c'est eux qui connaissent les ficelles du truc et c'est compliqué après du coup de remplacer ça d'accord j'avais noté enfin je sais pas si pour vous il y a des choses à creuser plus en détail sur ce qui vient d'être dit sûrement ou si vous voulez rebondir là dessus peut-être juste je vois une question qui demande la définition de la bourgeoisie je peux bien y répondre peut-être parce qu'effectivement c'est vrai que c'est bien d'être clair sur les définitions des mots oui c'est ça il y a toujours des questions par rapport à ce que c'est du coup travailleurs salariés tout ça comme on disait tout à l'heure c'est plus une question de classe sociale et puis il y a des gens qui disent ouais mais est-ce que les auto-entrepreneurs c'est des travailleurs tels qu'on en parle mais c'est plus des classes sociales qu'autre chose mais définir la bourgeoisie ça peut être bien c'est ça en fait c'est ce que je disais tout d'ailleurs c'est à dire que la bourgeoisie c'est les capitalistes peut-être c'est plus clair c'est vrai que j'ai tendance à dire ça mais peut-être capitaliste c'est un peu plus clair pour les gens c'est les personnes qui détiennent les grands moyens de production c'est à dire les grandes entreprises les grandes multinationales les grands services de distribution les médias etc donc c'est tous ces gens-là c'est ça la bourgeoisie et après les travailleurs après c'est ce qu'on a dit c'est tous les gens qui travaillent pour eux en fait bon gré mal gré et après on peut effectivement on peut ce qu'on appelle la petite bourgeoisie ou par extension un peu la classe moyenne ça va être toutes les personnes qui peuvent avoir des moyens de production mais tout petit avoir un petit commerce quoi ou être à son compte mais voilà quoi c'est des gens qui peuvent être parfois plus pauvres que certains travailleurs c'est pas enfin ça rapproche pas forcément de la bourgeoisie ça dépend je sais pas c'est plus clair si les gens trouvent que c'est pas clair ils peuvent le dire et on précise ouais ouais n'hésitez pas à réagir enfin je pense que c'est intéressant aussi d'échanger chacun a des définitions qui peuvent être différentes des nuances qui parfois font vraiment la différence ne serait-ce que sur un terme utilisé sans pour autant rentrer dans dans la remise en question de tous les termes utilisés il faut qu'on comprenne les idées globales il faut pas comme dit genre Jules Clodo dans le chat genre on peut être prolo travailleur et capitaliste mais oui c'est à dire que tu peux être prolo et être opprimé mais croire au système qui t'opprime et croire que ce système est bien et c'est tout à vrai mais c'est justement ça qu'on essaie de déconstruire c'est justement ça qu'on essaie de faire c'est genre essayer de faire de se rendre compte que si on est opprimé si on est on se fait opprimé par le capitalisme et justement c'est de se rendre compte que ouais quand t'es prolo que t'es travailleur il faut se rendre compte que justement c'est pas dans ton intérêt de prôner le capitalisme quoi mais après c'est ça qui me gêne un petit peu dans comment dire le fait que il y a certaines théories révolutionnaires qui disent voilà on va supplanter ce système là à celui-ci c'est à dire enfin il y a des gens qui se complaisent dans la situation actuelle réellement qui y adhèrent de plein gré qui ont fouillé le enfin fouillé les sujets qui se sont intéressés à quelque chose et qui y adhèrent pleinement et qui s'y retrouvent qui peuvent être travailleurs ou bourgeois enfin ça n'exclut pas un bourgeois n'est pas forcément quelqu'un qui ne travaille pas mais ça me gêne un petit peu de vouloir imposer en fait imposer à des gens qui ne le souhaitent pas c'est pour ça que je verrais plus des solutions en dehors de l'état comme comme les sortes de ZAD pour les mouvements un peu plus petits mais plus plus intimes et plus proches des gens oui mais c'est très compliqué de penser ces choses là parce que les exemples ne foisonnent vraiment pas et puis tu as le peu d'exemples que tu as c'est pas forcément toujours des exemples qui correspondent à tes idéaux il faut se retrouver dans quelque chose il faut le penser il faut le tenter et se planter recommencer mais ouais c'est bien sûr c'est sur des générations je pense que ça peut se faire c'est long comme je ne sais plus qui disait ça mais c'est c'est long de construire quelque chose c'est plus long que de détruire et pour parler de ZAD et autres alternatives plus petites que carrément la révolution j'ai plusieurs amis par exemple qui lieux s'intéressaient aux éco-villages et à ce genre de choses et il y en a plusieurs je ne saurais pas les nommer parce que je ne connais pas plus que ça mais il y en a plusieurs en France et du coup ils sont allés un peu faire le tour et il y en a pas mal qui étaient un peu découragés par certains de ces éco-villages parce qu'ils trouvaient qu'il y en avait certains par exemple qui exploitaient genre des SDF qui faisaient travailler des SDF gratuitement là-dedans en faisant en mine que c'était que c'était genre de la part bonté d'âme et qui leur permettait de travailler et même il y a plein d'alternatives qui peuvent te paraître mauvaises et tu as des exemples des contre-exemples partout et comme je disais il faut essayer il faut voir il faut se planter et il faut aller voir d'un côté de l'autre pour trouver ce qui correspond à tes valeurs à ce que tu veux on peut pas on peut pas imposer la solution à qui que ce soit bien sûr je vois une question enfin j'ignore pas ce que tu viens de dire j'adhère à ça je vois une question qui me paraît intéressante de Vénesis qui dit peut-on alors imaginer une société qui soit capitaliste mais débarrassée des actionnaires et autres propriétaires des moyens de production est bonne pour tous j'imagine que tu inclues également libérée de tout ce qui est comment dire spéculation enfin je sais pas est-ce que tu inclues ça ou pas si tu peux nous préciser ça quelque part vas-y vas-y j'allais revenir sur ta question d'avant donc si tu veux c'est oui je pense qu'en fait c'est enfin c'est marrant ce que tu disais où j'aurais plutôt tendance à dire l'inverse en fait où justement par exemple les questions de ZAD les communautés autonomes tout ça c'est plutôt justement des modèles où des gens vont essayer de mettre en place un système qu'ils ont en tête en fait où ils se disent il faudrait faire ça c'est bien on va le faire on va l'expérimenter là où par exemple les communistes par exemple la question c'est pas le monde plus tard il faut qu'il soit comme ça on va le mettre en place comme ça c'est plutôt il faut sortir du capitalisme déjà il faut lui dire il faut permettre un monde où les gens peuvent décider de ce qu'ils veulent mettre en place et c'est vraiment ça et c'est pour ça que vous allez rarement on va s'aventurer à dire oui ça sera comme ça comme ça mais plutôt la question c'est mettre en place un système qui soit pérenne déjà donc ça veut dire lutter contre la bourgeoisie jusqu'au bout pour pas qu'elle puisse jamais reprendre le pouvoir et une fois que ces classes sont anéanties et qu'il n'y a plus qu'un peuple unis en classe du coup ça sera aux gens en fait de décider qu'est-ce qu'ils veulent comment ils veulent mettre en place etc et je pense que un des très bons exemples par exemple sur cette question c'est la question de l'environnement où souvent on essaye de penser l'environnement avec les outils et avec les données qu'on a sous le capitalisme actuellement ce qui alors que forcément le capitalisme est pas né vers ça en fait donc forcément on a que un minuscule partie de ce que l'humanité pourrait créer pour lutter contre par exemple l'achatement climatique la pollution etc et donc le but du communisme c'est pas de dire il faudra qu'on fasse comme ça il faudra qu'on prenne telle et telle et telle décision c'est on va mettre toutes les données enfin on va faire en sorte de pouvoir produire le plus de données possibles déjà dans la recherche scientifique même par exemple de mettre toutes ces informations-là accessibles à tout le monde accessibles à la population de laisser du temps à la population pour qu'elle puisse connaître tout ça et le penser parce qu'aujourd'hui tout le monde est écrasé par le travail donc on n'a pas le temps de penser à la politique tout le temps en fait donc dégager ce temps-là et ensuite laisser les gens dire parce que les gens sont intelligents en fait l'intelligence collective c'est une réalité c'est que laisser penser les gens ok du coup maintenant que vous avez toutes les données vous avez la possibilité de faire quelque chose qu'est-ce qu'on fait ? et je pense aussi que c'est important enfin moi personnellement je pense que c'est pas enfin dans la phrase je disais garder un capitalisme et débarrasser des actionnaires donc ça serait quand même un système qui serait bon pour tous mais le capitalisme de base c'est quand les moyens de production sont pas détenus par ceux qui justement produisent donc c'est ça qu'il y aura toujours des gens qui sont opprimés en fait et des gens qui dominent c'est toujours la compétition dans tous les cas ouais c'est ça c'est un peu l'essence du capitalisme c'est cette compétition et l'exploitation en fait eux aussi c'est ça qui est difficile c'est de réussir à penser quelque chose qui libère de toute oppression mais qui libère tout le monde c'est-à-dire parce qu'aujourd'hui alors on a la pauvreté à l'échelle d'un pays mais il y a aussi cette donc une hiérarchisation en classe dans la société mais il y a aussi une hiérarchisation dans les pays où il y a vraiment la Chine qui pendant longtemps et qui encore aujourd'hui d'une certaine manière est l'usine du monde où ils avaient ce pouvoir et où ils ont bien joué leur carte là-dessus sur des générations où ils se sont dit ok on va à l'usine du monde mais le jour où on aura tout on retourne tout ça on retourne le plateau de jeu quoi et du coup il y a cette hiérarchisation dans la société ces strates-là qui comment dire après c'est des strates qui sont que des degrés je pense d'une certaine manière c'est juste que il y a une exploitation extrêmement féroce dans les usines en Chine mais concrètement dans la forme je ne sais pas comment le dire mieux c'est la même chose c'est quand même des travailleurs qui travaillent pour des capitalistes qui sont eux extrêmement riches et qui ont tout ce qu'il faut et c'est eux c'est les capitalistes qui privilégient de cette exploitation féroce plus féroce en Chine y compris pareil les capitalistes français utilisent les travailleurs en Chine qui sont moins bien payés et après revendent aux travailleurs français qui sont un peu mieux payés et qui peuvent plus absorber les marchandises mais il y a un côté un peu de genre colonialisme là-dedans aussi où on fait travailler des personnes de pays genre pas forcément à la Chine mais on a d'autres des pays plus pauvres pour moindre coût des pays qui ont été colonisés avant et qui souffrent toujours de cette colonisation et cette exploitation-là dans une logique capitaliste et aussi colonialiste de toute façon les deux sont liés de tout le monde bon ouais après je voulais poser une autre question oui c'était pour toi Pounso parce que tu as parlé tout à l'heure du fait que le communisme c'était surtout la définition par les gens de ce qu'ils souhaitaient j'aimerais bien si tu as des sources à partager là-dessus ça m'intéresse beaucoup ne serait-ce que juste pour me documenter voir après si ça ouvre des portes plus loin si ça fait écho à d'autres choses que j'aurais vu ou même que ce soit pour d'autres personnes je pense que tu peux poser ça dans question amphi question amphi principale vu qu'il n'y a pas trop de de postes en fait la littérature communiste c'est ça puisque le but c'est ça se dit dans le mot communiste c'est mettre en commun c'est que tout appartient à tout le monde d'une certaine manière et donc tout doit se gérer ensemble il y a No Pesto qui demande si on serait ok pour que des gens interviennent ceux qui souhaitent se manifester moi ça ne me pose pas de problème Kali je ne sais pas si toi ça te conviendrait au contraire évidemment vu qu'on est extrêmement nombreux en plus je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont envie sans doute de poser leurs questions ou même de juste intervenir et donner leur point de vue donc bien sûr manifestez-vous dans le chat et on fera de notre mieux pour aller vous chercher dans la longue liste et ouvrir votre micro pour que vous puissiez poser vos questions peut-être dire aussi rapidement de quel angle vous avez envie d'aborder la chose et puis ensuite on vous ouvre le micro et ce serait intéressant d'ailleurs d'avoir des gens qui si parmi vous il y a des gens qui sont de droite d'un parti en particulier je n'en sais rien mais ça peut être très intéressant justement d'avoir des points de vue des avis contraires voilà des avis contraires parce que ça permettra de construire les choses et peut-être de nous pousser dans nos retranchements sur les assertions qu'on peut faire nous amener à développer et à nous remettre en question au besoin manifestez-vous du coup dans le chat Amphiprincipal ou question dans quel chat c'est mieux c'est sur Amphiprincipal je crois enfin NoPesto a posté ça dans Amphiprincipal il propose trois places d'accord pour rejoindre la discussion je crois qu'il y a Philippe qui nous dit ça Denved qui dit à droite de l'ultra gauche est-ce que ça va ? mais oui allons-y non mais on accepte vraiment tout il n'y a pas de frontière par contre il y a énormément de gens c'est difficile je ne sais même pas si j'ai les droits en plus pour ouvrir le micro personnellement alors on était justement en train d'en parler on voulait vous proposer de faire passer le micro aux gens donc ça tomberait bien donc ce que je propose c'est que vous pouvez poser vos questions toujours dans la question Amphip si vous souhaitez prendre le micro et poser la question directement je vous propose de avant ou après votre question enfin un moment dans la phrase de mettre ce petit symbole et pour le mettre il vous suffit de faire deux points écrire sound et deux points normalement ça devrait être affiché et puis et puis voilà comme ça tous ceux qui veulent qui désirent intervenir directement on rétablira les micros et vous pouvez poser vos questions directement In vivo c'est que tu souhaites intervenir ou c'est pour montrer aux gens ouais ouais c'est pour montrer aux gens sinon il y a aussi ça ok on a Philippe Pépé qui l'a mis tout à l'heure donc je pense qu'il voulait intervenir si on peut ouvrir le micro alors Philippe son micro est ouvert ah bah parfait ouais vous m'entendez bonjour Philippe on t'entend ouais salut à tous et toutes vous là beaucoup de réactions j'ai essayé de me tenir à deux minutes pour laisser la parole aux autres aussi il y a beaucoup de choses quoi notamment sur les mots on a vu que sur travailleurs il fallait expliquer le mot qu'en fait c'était également les chômeurs mais qu'il y avait également les professions libérales en fait les mots ont un sens Franck Lepage est plus là la déconstruction des mots pour une bonne cause non pas non plus quoi donc je pense qu'il faut effectivement travail esclavage extrêmement éléments de torture enfin il faut revenir à la définition des mots et trouver les bons déjà premier point ensuite il y a plein de projets on est mûr pour faire le changement l'été également en Espagne ils se sont fait écraser moi j'avais une question que j'ai posée dans le chat et puis ailleurs qui était sur effectivement Marx pour les communistes prévoyait donc la chute du système et elle arrive et à ce moment là se préparait à réagir alors est-ce que le cadre d'une démocratie réelle c'est pas tout à fait communiste effectivement on a entendu que ça pouvait permettre à des bourgeois de se sortir est-ce que c'est une piste mais par contre l'élément pour finir sur ces deux minutes l'élément le plus important pour moi sur lesquels j'aimerais qu'il me est questionné on a dit qu'on ne peut pas être tous d'accord mais est-ce qu'on ne pourrait pas au moins être tous d'accord sur un plus petit dénominateur commun et le développer dans l'éducation populaire évidemment c'est le RIC constitutionnel que ça ça élargit sur la gauche sur la droite ou vous voulez il y a même des royalistes qui se disent que si on fait un RIC on va voter pour un roi parce qu'ils en veulent donc c'est hyper large c'est hyper précis c'est hyper pointu et c'est hyper également très limité et si on était déjà tous d'accord ça permettrait même s'il y a une révolution qu'est-ce qu'on fait après et bien déjà qui que ce soit il met le RIC constitutionnel en place bon c'est un plus petit dénominateur commun j'ai été au bout de ces deux minutes je vais respecter ma parole merci on en reparlera longuement demain du RIC avec Étienne Chouard demain après-midi Étienne Chouard attention Étienne Chouard c'est pas du tout le créateur du RIC c'est Yvan Bachot bien sûr je dis pas que c'est le créateur du RIC mais je dis qu'on en parlera demain avec lui ça fait partie des sujets ce que je veux dire c'est que si vous voulez inviter des gens sur le RIC inviter Yvan Bachot inviter Léo Giraud inviter des gens qui sont sur le RIC depuis des moments et qui ne font que ça pas quelqu'un qui fait des assemblées constituantes après avoir démocratisé vulgarisé la démocratie réelle c'est juste un petit conseil au passage comme ça parce qu'on associe beaucoup Chouard au RIC pour la prochaine si t'as des non suggères il n'y a pas de problème pour répondre à tes questions il y a quelque chose qui me gêne avec ce dont tu parlais le RIC constituant c'est toujours ce problème d'échelle parce que le RIC constituant ça suppose quoi ? ça suppose un système de vote mais un système de vote à l'échelle d'un état quand tu te retrouves avec 51% pour 49% contre tu fais 49% de mécontent et du coup ce problème d'échelle c'est pas le même si tu fais ce truc là à l'échelle d'une localité sur un groupe mettons de 10 000 personnes si on prend le municipalisme libertaire l'impact est moindre et donc je trouve que ça permet de dimensionner autrement les choses et d'avoir quelque chose de plus proche des attentes de chacun donc il y a toujours cette question d'échelle que je mettrai là-dedans j'ai retenu que cette question je suis désolé je pense aussi la question du RIC par exemple c'est comme toutes les questions de mettre des réformes démocratiques qui permettent de faire plus participer la population et tout je pense que si à côté il n'y a pas une démarche de dégager du temps libre à la population pour qu'elle puisse réfléchir à la vie politique ça restera toujours artificiel je vois Bourisha qui dit je ne comprends pas en quoi l'impact est moindre l'impact est moindre dans la mesure où admettons on prend le cas de la France 67 millions de personnes 49% contre ça représente vraiment des millions sur 10 000 personnes ça représentera nettement moins et tu pourras le faire à échelle locale tu pourras en faire 15 sur 15 localités différentes tu n'auras pas forcément les mêmes résultats et du coup tu seras au plus près je pense de contextes locaux voilà si ça explique le truc je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre je ne sais pas non plus peut-être que mon truc ne tient pas la route dans ce cas là non non il ne faut pas hésiter à me le dire clairement je suis très d'accord avec Ponjo par rapport peut-être que je prononce mal ton nom désolé par rapport au fait que c'est important de dégager dans tous les cas que ce soit avec un RIC ou avec n'importe quel autre système de vote ou le peuple où travailler dans tout ce que tu veux est engagé il faut que ces personnes-là genre que la population ait l'occasion le temps de s'éduquer politiquement parce que comme on disait genre si le rythme du travail est aussi effréné si genre la menace du chômage est si présente et tout ça c'est justement parce que ça permet d'avoir d'autres choses à penser que de se politiser ça ça empêche les gens de prendre le temps de réfléchir à ces questions-là et forcément genre si t'as un RIC et que tout le monde vote mais que personne n'est éduqué politiquement ben c'est pas forcément pour ça que les décisions qui seront prises seront meilleures quoi et si si on donne une plus grande place à la population dans les décisions ben il faut aussi permettre à la population d'avoir plus de temps pour s'éduquer politiquement de faire travailler son esprit critique et c'est ça que sert l'éducation populaire alors j'ai vu qu'il y avait Léo et Anne qui souhaitaient intervenir je vois que Anne ton micro est ouvert est-ce que le micro de Léo peut être ouvert également bonsoir 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 alors déjà si vous voulez faire une émission un jour spécifique au RIC Yvan moi et d'autres on serait très content de participer à ça parce qu'il y a beaucoup à dire sur ce petit sujet qui tient en trois lettres mais dont en fait découle tout un tas de choses donc je voulais juste là répondre sur deux principes qui me semblent fondamentaux alors la question des 49,9% de malheureux potentiels sur une décision par RIC elle est vraie mais il faut toujours opposer les choses à ce en quoi stratégiquement on les oppose et là on oppose la chose en fait à une démocratie ce qu'on appelle démocratie mais bon représentative où en fait si on regarde les scores du premier tour on a des gens qui sont élus par en gros 20% donc là on a carrément même s'ils appliquent strictement leur programme 80% de malheureux donc si je compare 49 à 80 j'ai une petite préférence pour le 49 ce qui ne veut pas dire que la chose est parfaite ensuite effectivement il y a une supériorité à la démocratie directe le RIC n'est qu'un outil de démocratie directe ce n'est pas la démocratie directe donc en effet certains souhaitent qu'il y ait quelque chose de beaucoup plus fort que le RIC sauf que il se trouve que nos concitoyens ne souhaitent pas trop ça en tout cas pas pour l'instant donc même si moi je serais absolument favorable à des systèmes où la totalité de la population construit les lois etc malheureusement les concitoyens ont quand même leur mot à dire et s'ils ne veulent pas participer activement et consacrer plein de temps à la politique on a un problème donc je rejoins aussi l'idée de il faut dégager du temps aux gens mais au delà du temps il y a aussi donc le fait je dirais que l'appétit vient en mangeant et c'est pour ça que j'estime qu'en certains points le RIC est supérieur à des systèmes comme le tirage au sort par exemple parce qu'une assemblée tirée au sort ça ne fait pas une éducation de la totalité de la population s'éduque prioritairement ceux qui ont été tirés au sort alors que le RIC a ce gros avantage c'est que vu que la question va être posée à tout le monde tout le monde s'intéresse à la réponse qu'il va donner à la question et donc ça politise les gens de fait donc il y a deux façons de voir soit il faut éduquer la population avant de leur donner le RIC parce que sinon ils vont faire des bêtises soit si on ne leur donne jamais le RIC ils ne s'éduqueront jamais à la question politique c'est deux façons de voir les deux se défendent il y a une chose que je dirais à ça c'est que sans éducation préalable enfin éducation j'ai un peu de mal avec le terme parce que pour moi éduquer c'est compliqué ou alors éduquer c'est mettre à disposition des gens quelque chose et ils l'acceptent le remettre en question voilà ce serait plus dans ce prisme là je pense que tu réfléchis le truc si je ne me trompe pas et comment dire l'idée de mettre à disposition cet outil là sans formation du coup enfin sans éducation là où ça me paraît problématique c'est que tu as encore aujourd'hui ces classes et notamment ces classes dominantes avec leur appareil médiatique qui peuvent influer de manière massive même si on voit qu'avec les gilets jaunes bon ça a pris un bon coup je ne sais pas du coup je ne sais pas ce qu'il en est je pense que avec le RIC ou avec autre chose il y aura toujours des personnes qui auront les plus gros moyens pour convaincre c'est ceux qui possèdent les grands médias qui tournent à la longueur de journée qui ont toutes les chaînes télé et tout donc est-ce que ça remettra une vraie démocratie non enfin c'est sûr que non parce que tout le monde n'a pas le même poids de parole de sous les corps c'est la bourgeoisie qui a toute la parole tu voulais agir il me semble il y avait Anne et Myriam a parlé de Soma CPK Soma underscore CPK Anne si tu veux intervenir Anne ton micro est remis est-ce que vous m'entendez ? oui on t'entend impeccable pas trop fort pas trop faible c'est très bien Kali c'est moi c'est Choupette je ne sais pas pourquoi ici j'apparais comme Anne c'est mon prénom c'est Anne je ne sais pas pourquoi ici j'apparais comme Anne mais enfin bon c'est moi c'est la même bonsoir bonsoir tout le monde bonsoir bon j'ai rien d'extraordinaire à dire juste participer alimenter un petit peu le débat bon pour moi si on veut aller jusqu'au jusqu'au bout c'est-à-dire jusqu'à démonter le monstre le monstre qui nous écrase ça ne va pas se faire sans ça ne va pas se faire gentiment ça c'est bon c'est mon point de vue voilà je suis là pour ça donc c'est pour ça que je suis à fond pour l'éducation populaire pour que chacun prenne l'habitude de 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 penser puis d'exprimer surtout parce que tout le monde pense mais tout le monde n'a pas le la gymnastique d'exprimer ou le finalement le 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 c'est pas du courage c'est le l'occasion l'occasion l'aplomb le la timidité aussi souvent les gens sont sont trop timides pour exprimer des choses toutes simples de toute façon on ne va pas réinventer le fil à couper le beurre mais c'est juste exprimer des choses toutes simples que l'éducation populaire nous propose parce que ça va pas se faire sans tout ça faire tomber le monstre ça va pas nous le néocapitalisme ça va pas se faire sans juste avec des bouquets de fleurs ils nous font déjà beaucoup de mal physiquement et moralement etc donc le moi premièrement c'est développer l'éducation populaire la prise de parole que chacun reprenne reprenne son pouvoir son petit pouvoir le pouvoir de chacun le petit pouvoir qu'on a chacun en nous de dire d'être de voilà ensuite à mon avis à mon avis c'est d'être le plus autonome possible parce qu'ils vont tout nous couper quand ils vont voir qu'on prend de la place qu'on les met en danger ils vont tout nous couper l'eau l'électricité la bouffe tout être le plus autonome possible par rapport à ça cultiver sur vos balcons les gars ceux qui ont de la chance d'avoir un balcon ouais et pas que du persil et puis et puis avec tout ça je pense qu'on aura on aura une belle force pour pour faire quelque quelque chose en 2022 parce que sinon voilà c'est tout ce que j'avais à dire sinon sans éducation populaire sans 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 la parole au peuple enfin le peuple qui prend la parole mais dénué de de colère finalement dénué de haine juste le fait de s'exprimer de dire ce qu'on a ce qu'on a envie de ce qu'on voudrait pour demain et puis et puis être autonome pour être libre finalement le plus possible de de des enchaînements que que le néocapitalisme nous a mis en place c'est pour ça que j'étais assez intéressée par l'intervention de des nouvelles plateformes enfin des plateformes libres cet après-midi aussi ça en fait partie ça aussi de l'autonomie voilà pour moi c'est les deux conditions l'éducation populaire que chacun apprenne à après qu'on prenne le temps de donner la parole à chacun et puis que chacun soit autonome le plus possible dans ses idées dans son quotidien et grâce à ça on sera on sera en mesure en 2022 de faire quelque chose sinon je vois ça assez mal barré parce qu'en face c'est pas des enfants de coeur les mecs ils ont du fric ils sont ils ont du fric ils ont des cerveaux ils s'achètent des cerveaux ils s'achètent des cerveaux pour penser pour les soutenir donc nous face à ça on a que notre bénévolat notre bonne volonté donc voilà ça fait ça pèse pas lourd donc il faut voilà il faut mettre toutes les chances de notre côté et moi je voyais ça comme ça donc je voulais juste prendre deux minutes pour vous dire ça ce soir voilà merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup si quelqu'un veut réagir ça résonne j'aurais juste s'il n'y a pas de réaction j'aurais juste une réaction à faire à quelque chose qui était dans les écrits par Bourisha qui dit la prise en compte de l'échelle existe déjà je ne pense personnellement pas que certaines questions peuvent être enlevées à la collectivité nationale pour répondre à ça je dirais que du moins tel que je pense les choses aujourd'hui et ça peut changer je l'ai dit en écrit mais je précise penser à plus petite échelle et avec un fédéralisme ça n'empêche pas justement chaque fédération de se regrouper et de faire un pot commun et d'établir des structures ensemble donc il n'y a pas de barrière à ça se structurer en sous-partie en sous-ensemble ça ne veut pas dire mettre des cloisons partout voilà c'était juste pour préciser ce point là et du coup il y avait SomaCPK qui souhaitait intervenir je remonte un petit peu et il y avait Léo qui avait une réponse 94 Léo qui avait une réponse d'accord j'ai remis le micro de SomaCPK tout à l'heure Léo salut Léo Léo je vais faire court et synthétique comme Lissandre l'apprécie en mode assemblée nationale donc moi j'aime bien me rappeler à une étude comparée entre la France la Belgique et la Suisse en termes d'expression politique un premier constat en France les gens qui m'entourent très très variés gauche droite centriste etc ce que je remarque c'est qu'il y a quand même la conscience politique est dans un état assez dramatique c'est à dire que dans le meilleur des cas après une bouteille de pinard on commence à s'exprimer surtout pour dire n'importe quoi aucune connaissance de ce qu'est réellement la politique beaucoup d'a priori de tous les côtés et surtout et surtout quasiment aucune implication dans le paysage politique l'expression lors des élections est à la hauteur de tout ça je me pose une question à propos de la Belgique puisqu'il n'y a pas un droit de vote mais un devoir de vote les Belges sont censés être obligés d'aller voter est-ce que ça a un impact justement sur leur leur façon de se renseigner sur la politique de vivre leur vie politique de s'y impliquer et puis moi en tant que citoyen suisse on a des votations qui ont un impact assez intéressant sur l'implication dans la politique au moins locale à un tel point que je vis en France et malgré tout le fait d'être loin et d'ailleurs ne pas voter pour ces élections locales rattachées à ma localité d'origine je m'y intéresse encore et je suis de très très près parce que je me sens attaché à ça donc voilà ça c'était pour l'étude comparée après si ça ouvre la réaction je serais très très heureux mais pour la France est-ce que historiquement est-ce qu'il y a une évolution par rapport à ça est-ce qu'il y a une époque où les français étaient plus politisés s'impliquaient davantage certainement oui il y a eu une époque où le prolétariat était nettement plus important est-ce que c'est l'extension de la classe moyenne et du tertiaire qui a érodé cette implication politique et puis dernier point je me souviens quand j'étais au collège en France on avait des cours d'éducation civique pas physique éducation civique où on apprenait toutes les institutions de l'Assemblée nationale de Sénat etc et quand je vois les cours d'éducation civique qui s'appellent d'ailleurs vie de classe pour ma fille qui vient de rentrer en 6ème je me rends compte qu'on n'apprend absolument plus ça c'est-à-dire qu'il a fallu que je passe avec ma fille d'ailleurs durant les manifs devant l'Assemblée nationale lui expliquer quel était le rôle de l'Assemblée nationale etc que fait le Sénat et pourquoi une loi passe par ces différentes assemblées etc donc là il y a vraiment pour moi j'ai l'impression une envie un besoin dans l'éducation nationale de ne plus enseigner la mécanique de notre politique et puis le dernier point malgré tout si on s'exprime il y a manifestement quand même une menace pour les puissants parce que c'est pour ça d'ailleurs qu'on n'a pas des émissions on n'a plus d'émissions politiques à tout bout de champ dans les médias et moi je pars du principe que éducation donnera implication dans la vie politique donnera expression qui créera un cercle vertueux parce que plus on s'exprime plus on a envie de se renseigner et donc on s'éduque et donc on s'implique etc. et j'ai l'impression parmi tous les gens que je peux entendre parler et que je croise à travers les communautés du Canard de Calivision de Canal Concorde etc. c'est vraiment tout ce que je redécouvre ici et moi ça me donne l'impression qu'il peut se passer vraiment quelque chose voilà c'est tout pour moi merci Soma merci Soma il y avait beaucoup de points alors je ne sais plus sur lequel réagir il y a beaucoup de choses qui ont été dites en tout cas par rapport à la Belgique moi j'avoue que je ne saurais pas dire que je n'y connais pas grand chose en Belgique du coup est-ce qu'il y a des Belges parmi les intervenants ? intervenants je ne crois pas parmi les gens présents peut-être en fait alors je suis d'accord avec la plupart des idées qui sont développées je enfin quand je dis je suis d'accord avec la plupart c'est pas forcément que je suis en désaccord avec d'autres c'est qu'il y a des trucs pour lesquels je ne suis pas armé intellectuellement je n'ai pas les connaissances je n'ai pas passé le temps qu'il fallait pour comment dire après je ne sais pas pour ce qui est l'attachement à une localité l'implication qu'on souhaiterait avoir je ne sais pas du tout tu vois c'est ce genre de question là où il y a des choses à définir il y a plein de boulot à faire personnellement je suis d'accord sur le fait que le fait de savoir et d'être éduqué sur ces questions là que ce soit sur comment fonctionne l'état comment fonctionnent les institutions ce savoir là et être au courant des mécaniques ça aide comme on a dit à s'impliquer dedans et je pense que justement le fait que 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 ce soit pas forcément hyper bien transmis par l'école ou par ce genre de choses c'est ça ça participe à une sorte d'apathie politique et je trouve que justement en ce moment ce qui est cool avec c'est que après c'est peut-être juste une impression que j'aime avec les gilets jaunes avec le genre de 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 choses qu'on fait aujourd'hui c'est que j'ai l'impression que malgré le fait que beaucoup de gens se sentent apathiques et impuissants par rapport à la politique je trouve que au contraire petit à petit il y a de plus en plus de gens qui s'y impliquent et qui s'y intéressent c'est pas et c'est pas forcément facile pour tout le monde et c'est et c'est pas forcément genre facile d'accès et c'est pas forcément dans les meilleures conditions mais je pense que qu'il y a de plus en plus de monde qui qui commence à s'y intéresser parce que justement c'est on vit des périodes compliquées des périodes difficiles et que que c'est terrible mais de l'autre côté je pense que ça permet aux gens de justement de commencer à s'engager et parfois à s'engager sans vraiment savoir où aller et c'est justement au rôle de l'éducation populaire de leur donner les clés de compréhension de leur donner les outils et de permettre justement à toute cette masse dormante de personnes qui sont atteintes d'apathie politique de 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 s'élever genre dans le débat et de s'élever dans le jeu démocratique quoi ouais 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 alors juste comme on arrive sur la fin je tenais juste à vous dire on a la possibilité de déborder vers un autre amphi comme Franck le disait moi je suis je suis pas forcément un partisan de dépeuplé mais en même temps disons que on a la possibilité un autre jour un autre moment de se fixer un temps il y aura sûrement d'autres événements du genre parce que je vois que il y a du monde c'était visiblement attendu je sais pas après vous nous ferez le retour savoir si c'est intéressant de ce que j'ai pu voir des autres intervenants j'ai trouvé ça très intéressant mais on a la possibilité de faire des ateliers carrément enfin n'importe qui de toute façon sur ce Discord peut lancer une idée une initiative ça prend ça prend pas après faut pas s'en offusquer mais voilà vous êtes invité en tout cas à le faire et si vous êtes présent régulièrement ou pas on aura l'occasion de rediscuter de plein de choses je sais pas s'il y a des gens qui souhaitent poursuivre ou pas je vous avouerai que j'ai faim et qu'il y a des gens qui souhaitent manger aussi j'ai vu ça je pense à quoi mais ah oui donc il y avait Léo qui voulait répondre et Unité Humaine aussi ouais si on peut écouter quelques personnes juste rapide bon déjà je plussoie tout ce que j'ai entendu sur le fait qu'il faut apprendre à parler à défendre ses idées et tout ça j'ai vu aussi l'histoire du cheval de Troyes et quand j'entends la nécessité de réformer en fait qu'il y a un problème au niveau des médias qu'il y a un problème au niveau de l'éducation et tout ça je pense qu'on est tous d'accord il y a aussi un problème avec l'économie la monnaie et donc la question par quel outil à moins qu'il y en a certainement ici qui rêvent du grand soir alors grand bien leur face et j'espère que ça marchera mais bon moi j'ai arrêté d'y croire donc c'est pour ça qu'un outil tel que le RIC il y en a d'autres mais le RIC est un bon outil qui pourrait permettre ces réformes et pour ce qui est donc de la capacité à parler à défendre ses idées il y a une chaîne pour ceux qui ne connaissent pas je vous la mettrai dans le chat Victor Ferry qui s'est donné pour mission d'apprendre aux gens l'art de la rhétorique et de la dialectique donc l'art du monologue et du dialogue à mon avis la démocratie passe inévitablement par ça il faut apprendre à défendre ses idées et il faut apprendre à dialoguer il faut apprendre à donner bonne impression il faut apprendre non seulement à maîtriser les sujets mais à montrer qu'on les maîtrise donc c'est tout un art et je vous conseille sachez merci pour l'échange si n'importe qui intervenant enfin intervenant ou non a des ressources à nous passer que ce soit en message privé ou quoi que ce soit enfin je sais pas je parle pour moi mais en tout cas je suis preneur ça m'intéresse énormément sur des théories peu importe de quel bord elles peuvent être avec si possible un petit texte explicatif parce que je vais pas me palucher 500 pages de plein de docs de fous furieux dans tous les sens bonjour bonjour salut j'attendais comme la donne et j'ai entendu plein de choses et je voulais réagir et donc je force un petit peu la parole j'entends parler du RIC et on en fait l'apologie je doute un peu parce que si on n'a pas les moyens de financer quoi que ce soit le RIC ou pas le RIC on peut rien faire par exemple si on écoute la crise actuelle dans le médical on sait très bien qu'on veut plus de moyens plus de personnel et tout ça avec le RIC on fait un référendum on décide d'avoir plus de personnel et plus de moyens mais après comment on met ça en place si on n'a pas de financement je pense qu'il faut mettre en place une souveraineté de création monétaire donc comme j'ai travaillé un peu avec Etienne Chouard là le dernier post dont il parle il parle justement de ça lag un petit peu ça lag un petit peu on ne comprend pas très bien toujours c'est moi qui bug ou voilà non non on ne t'entend pas très bien Luc on peut même dire qu'on ne t'entend pas du tout ouais bon vous le prenez avec vous dans mon feed ouais à la limite si on peut ceux qui veulent basculer on va sur l'amphi 2 si ça ne vous dérange pas personnellement je pense que je vais vous laisser mais dans tous les cas c'était vraiment très très enrichissant comme table ronde et je remercie tous ceux toutes ceux et celles qui ont participé qui étaient là pour écouter pour commenter c'était vraiment très très chouette ok de toute façon le prochain intervenant c'est Johan et je ne le vois pas encore connecté donc je vais lui envoyer un message je vais relancer mon stream rapidement de toute façon je vous souhaite un bon appétit une bonne soirée et à bientôt tout le monde merci beaucoup à tous merci à tous merci à tous bon je que fait ton emigre tout de suite pour ceux qui le souhaitent pour les questions qui n'ont pas pu être posées si vous vous sentez ça peut être pas mal ouais ok tu as besoin qu'il y ait un facilitateur ou quelqu'un qui vous suive ou vous vous gérez comme il y aura moins de monde je pense que ça va le faire il n'y a pas de soucis les gens étaient super cool il n'y a pas de problème yeah bon ben je vais sur l'amphi 2 ceux qui veulent suivre tu t'auto enregistres pas du tout non il y a Jay il y a Jay qui est enregistré d'accord parfait bon ben à tout de suite impeccable du coup pendant le temps de transition j'en profite puisqu'on attend Johan on peut de nouveau vous redire que vous avez accès au film Chomsky et compagnie si vous voulez le voir gratuitement il vous suffit de cliquer sur le coin coin information qui est un salon qui est un peu plus haut dans université accueil et du coup vous pouvez trouver le lien dans la description pour pouvoir accéder au film gratuitement sur la plateforme online des mutins de pangée donc c'est Olivier Hazan le réalisateur qui nous a mis à disposition ce film vous pouvez le regarder n'importe quand dans les deux trois prochains jours donc n'hésitez pas et voilà et Olivier Hazan sera avec nous demain donc si vous voulez discuter directement avec lui ben venez avec nous pendant la conférence voilà merci à vous merci à vous